normalement maintenant c'est bon je pense je ne peux pas aller checker si on est effectivement j'ai fait un lancement à blanc c'est comme on dit un effet bonaldi pour ce premier crossover donc entre l'Open Newsroom dans Facebook et la chaîne Twitch de Mathéouch, merci à vous d'être là ceux qui arrivent ce lundi 11 janvier si je ne me trompe avec pour la petite histoire cette thématique qui s'est imposée à nous, Math, Maxime, Jacques Chloé qui sont avec nous là ce soir et avec qui nous allons discuter, débattre d'un sujet qui n'est pas forcément neuf parce que la privacy en ligne c'est quelque chose dont on parle depuis presque internet existe ça relève de plein de questions super importantes pour les individus, pour les organisations je vais laisser à chacun le soin de se présenter en quelques mots, à commencer par toi Math, puisque tu co-host je ne sais pas comment il faut dire ce stream sur sur Twitch n'hésitez pas déjà à réagir poser vos questions éventuellement à nous dire si d'abord vous nous entendez bien si l'image passe correctement parce que ça aussi ça fait partie des joies de ce genre d'exercice ça a l'air de passer donc moi ben voilà je stream depuis dans quelques mois l'idée c'est de parler de réagir à l'actualité liée à internet et aux réseaux sociaux et donc clairement quand il y a eu ce changement c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont tournés vers moi tiens moi le sable c'est vrai qu'est-ce qui va se passer est-ce que ça va être coupé ben voilà et donc je me suis dit que je le ferais bien live comme Damien l'expliquait tout à l'heure ben voilà on s'est on s'est matché ensemble donc tout va bien et c'est rigolo puisqu'on fait un crossover et donc ça va aussi être du test et là je vois que Restreambot envoie les commentaires de Facebook dans mon chat aussi en fait donc j'ai tes commentaires qui viennent chez moi en plus des meurs donc ça veut dire qu'il y a moyen de merger les commentaires de l'open newsroom ok l'inverse n'est en sorte pas possible je pense mais je ne sais pas allez on va passer la main à Chloé qui nous a très gentiment rejoints alors que je l'ai appelé dans l'après-midi pour savoir si elle voulait bien participer donc je le remercie une nouvelle fois mais voilà Chloé es-tu oui ben moi je m'appelle Chloé donc je travaille pour une association européenne qui s'appelle EDRI European Digital Rights c'est une organisation qui est basée à Bruxelles et qui fait en fait basiquement du lobbying mais en faveur des droits humains dans le cadre de l'ère numérique comme on dit c'est une association réseau donc on représente 44 organisations à travers toute l'Europe et par exemple l'un de nos membres en Belgique c'est Liga for Menschenrechten je ne sais pas si je le dis bien vous comprenez à mon accent que je suis française et donc j'en tire pas une avec le flamand mais voilà et donc du coup on fait on suit la législation européenne de très près et notamment la législation européenne a des impacts vis-à-vis de la vie privée évidemment et de la protection des données c'est un acteur essentiel dans ce milieu là et donc on essaye au mieux que les règles européennes soient le plus en faveur des droits humains cool merci merci d'être là ça c'est le site de l'Edry vous avez lancé une campagne il n'y a pas de longtemps c'est d'aujourd'hui ou c'est le 7 non ? sur notamment la reconnaissance faciale et ce genre de choses vous êtes très actif là-dessus tu l'as dit c'est du lobbying ouais absolument la reconnaissance faciale dans l'espace public c'est un de nos chevaux de bataille ces dernières années ça a commencé déjà depuis quelques mois avec une pétition en ligne sur plusieurs pays à travers toute l'Europe et actuellement en fait c'est la nouvelle quasiment du jour c'est tombé la semaine prochaine la semaine dernière pardon vendredi l'Union Européenne enfin la Commission Européenne a approuvé notre initiative citoyenne européenne donc c'est en gros la récolte par nous et par plusieurs organisations de 1 million de signatures pour que la Commission Européenne considère le bannissement des technologies de reconnaissance spatiale dans l'espace public donc ça va sortir bientôt donc suivez-nous et vous pourriez participer et signer en fait pour contribuer à ce que la Commission Européenne au moins considère cette législation cool merci Chloé pour ces infos-là avec nous aussi on a Jacques Follon bonsoir Jacques bonsoir comment est-ce que tu définis ton boulot ? je sais que t'as plusieurs casquettes entrepreneur prof aussi tu nous en dis tu nous en dis un chou je t'entends à vendre un message c'est Slasher donc effectivement prof à Saint-Louis c'est forcément dans tout ce qui est nouvelles technologies stratégies digitales et GDPR entre autres j'ai lancé une application qui s'appelle GDPR et j'ai l'activité de conseil aussi plus pour des grosses structures très pas mal pour le secteur public pour l'accompagnement au GDPR et en particulier pour les inondables questions que pose la fin du Privacy Shield sur lesquels on reviendra j'ai imaginé tout à l'heure et voilà c'est vrai qu'on aura l'occasion de revenir sur des notions qui sont parfois un peu barbares GDPR Privacy Shield ça aussi c'est un truc on va voir on se rendra compte qu'il y a des implications très concrètes si on est le petit doigt sur la couture du pantalon par rapport à la loi on pourrait plus faire les grandes choses d'ailleurs avec nous aussi il y a un deuxième Maxime qui va nous rejoindre après mais le premier Maxime qui est avec nous il est aussi français il est à Paris comme je le disais c'est un de mes étudiants il y a déjà pas mal de questions dans le chat on y arrive tout de suite tout de suite juste après puisque Maxime avait lancé le sujet dans l'Open News Fund t'as préparé un petit roundup pour démarrer et donc je vais te laisser nous dire nous raconter un petit peu ce que t'as retenu de cet épisode-ci et puis en guise d'apéro on va dire ça comme ça exactement bonsoir à tous alors je me suis posé une question faut-il laisser tomber Whatsapp et Facebook Messenger au profit de Signal cette application qui a le vent en poupe ces derniers jours alors c'est une des questions que l'on se pose depuis plusieurs jours après les révélations de Whatsapp la messagerie utilisée par plus de 2 milliards de personnes dans le monde a mis à jour ces conditions d'utilisation désormais nous avons jusqu'au 8 février pour accepter le fait que Whatsapp partage nos données avec Facebook propriétaire depuis 2014 de l'application alors cette annonce elle a fait couler beaucoup d'encre et un tableau publié par Forbes a fait grand bruit un tableau qui compare les différentes politiques de confidentialité des applications Whatsapp Facebook Messenger iMessage d'Apple et Signal et on se rend compte de manière assez flagrante que les points de données auxquels s'intéressent ces applications ils diffèrent largement en nous obligeant à accepter de partager nos données personnelles avec Facebook Whatsapp va être dans la capacité de partager avec toutes les entreprises liées à Facebook entre autres notre numéro de téléphone celui de nos contacts notre localisation exacte notre nom et prénom notre photo de profil nos données santé sport ou encore nos historiques de recherche ce sont 16 points de données dont Whatsapp aura taxé 160 pour Facebook Messenger alors il y a une question qui s'est posée une autre question est-ce que ces nouvelles conditions concernent également l'Europe alors que le RGPD le règlement général sous la protection des données est censé nous protéger alors selon la directrice des affaires publiques de Whatsapp Niam Swinet elle s'est voulue rassurante il a été signalé à tort que la dernière mise à jour des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité de Whatsapp oblige les utilisateurs de la région européenne à des fins publicitaires afin de continuer à utiliser le service c'est faux à tel tweeté avant de préciser dans un second tweet il n'y a aucun changement pratique de partage de données de Whatsapp en Europe suite à cette mise à jour il n'en demeure pas moins que Whatsapp ne partage les données utilisateurs de la région européenne Whatsapp avec Facebook dans le but que Facebook utilise ces données pour améliorer ses produits ou publicités toutefois la notification que l'on a probablement tous reçue si on a Whatsapp peut nous laisser perplexes puisqu'elle est aussi envoyée aux utilisateurs européens et qu'il est bien notifié qu'il s'agit de mise à jour clé portant davantage d'informations sur la manière dont les entreprises peuvent utiliser le service hébergé par Facebook pour stocker et gérer leurs discussions Whatsapp et que toutes ces conditions-là elles doivent nécessairement être acceptées avant cette date limite du 8 février 2021 alors maintenant si on se tourne vers la messagerie Signal qu'en est-il ? contrairement aux points de données dont tu as accès au Whatsapp Signal ne connaît que notre numéro de téléphone lors de l'inscription de plus il faut savoir que Signal offre ce que l'on appelle un chiffrement de bout en bout alors qu'est-ce que c'est en anglais le end-to-end encryption c'est un système de communication où seules les personnes qui échangent entre elles peuvent lire les messages qui sont envoyés alors bonne nouvelle ce système il est également utilisé par Whatsapp mais aussi par iMessage d'Apple il n'y a donc aucun moyen de déchiffrer le contenu de vos conversations durant leur transmission entre les appareils pour iMessage pour Whatsapp pour Signal mais pas pour Facebook Messenger ou presque puisque ce n'est pas automatique et il faut activer l'option pour avoir une conversation chiffrée et sécurisée c'est la fameuse option conversation secrète avec le petit cadenas sur un photo de profil une option que l'on devrait finalement tous utiliser sur Messenger sur quel protocole fonctionne cette option des conversations secrètes et bien tout simplement sur le protocole open source de Signal qui permet donc on l'a compris de chiffrer de bout en bout nos échanges Signal c'est une application de messagerie sécurisée financée et développée par la Signal Foundation à but non lucratif tout ça ça nous permet de mieux comprendre pourquoi Edward Snowden le fameux lanceur d'alerte américain ancien employé de la CIA et de la NSA qui a révélé l'existence de plusieurs programmes de surveillance de masse américain on compromet pourquoi il a recommandé l'utilisation de Signal et ce n'est pas le seul Elon Musk qui est devenu la semaine dernière l'homme le plus riche au monde a tweeté use Signal et le patron de Twitter Jack Dorsey plébiscite aussi l'utilisation de cette application pour conclure ce buzz autour de Whatsapp il a clairement profité à Signal puisque c'est à l'heure actuelle l'application la plus téléchargée de l'App Store avec en deuxième position Telegram et en troisième Whatsapp autre bonne nouvelle si vous souhaitez quitter Whatsapp ou Facebook Messenger vous pouvez importer votre conversation sur Signal la question maintenant c'est est-ce que vous faites toujours confiance à Whatsapp et à Facebook Messenger continuerez-vous d'utiliser ces messageries sachant que Signal apporte les mêmes fonctionnalités et pour finir si vous êtes un expert en sécurité sachez que le code source de Signal il est en libre accès et que vous pourrez donc vérifier par vous-même que vos données personnelles ne sont pas collectées par l'application merci Maxime ouais s'il y avait s'il y avait des trucs pour faire des il y avait des trucs pour faire des bruits je pense dans 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 Twitch non Matt c'est comment que ça s'appelle il faut une soundbox ah mais c'est ça mais là je pense que j'en ai il y a un truc de genre voilà ah putain j'ai trouvé chloé une réaction par rapport à par rapport à par rapport à ça ça te semble être fair enough et accurate comme 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 description de ce qui s'est passé ce week-end et des enjeux évidemment on va on va en reparler parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut creuser il y a Stan qui te félicite Max dans les dans les commentaires merci la force de l'EFJ il y a déjà pas mal de questions qui remontent évidemment on va les prendre les unes après les autres notamment est-ce qu'on peut migrer depuis depuis Whatsapp faire signal il y a des tools qui ont été mis en place pour le faire on parle déjà des amendes ça c'est Toteuf qui en parle il ne s'est pas une amende il s'est engagé à ne jamais mixer les données ça c'est une question plutôt pour Jacques vous les voyez passer aussi les questions donc n'hésitez pas à les regarder dans les commentaires par laquelle vous avez envie de démarrer il y a une plateforme qu'on n'a pas encore citée c'est Telegram qui n'a pas fait visiblement partie de la bronca actuelle et elle est en deuxième la différence entre Signal et Telegram Chloé il y a de grosses différences entre les deux Telegram il me semble moi je ne suis pas une utilisatrice de Telegram je ne peux pas dire en détail je sais aussi qu'ils utilisent les mêmes fonctionnalités un petit peu marrantes les stickers etc mais je crois que la grosse différence c'est que ce n'est pas chiffré par défaut donc pour avoir une conversation chiffrée sur Telegram il faut aller dans les options et le demander explicitement quand on commence une conversation avec un autre utilisateur Signal par contre c'est chiffré de bout en bout et c'est par défaut pour toutes les conversations que vous commencez avec un utilisateur l'intérêt de Signal c'est aussi qu'il hache vos numéros de téléphone donc c'est à dire qu'il ne possède pas non plus d'identifiant unique pouvant se relier à vous et donc ça pose des comment dire je voyais une question dans le chat au propos du Patriot Act c'est beaucoup plus compliqué d'identifier une personne quand on est une autorité de policière par exemple ou d'enquête pour aller chercher l'information via Signal ce qui n'est pas le cas de Telegram qui lui collecte plus d'informations personnelles comme WhatsApp d'accord donc ça répond en partie à la question de la différence entre moi j'utilise pas mal Telegram parce que justement je trouve que les fonctionnalités se rapprochent très fort de ce qu'on pouvait avoir sur Messenger et on voit quand même bien qu'en filigrane ce qui se profile là c'est l'utilisation à des fins commerciales c'est pas tant et presque même comme depuis le début Facebook à la limite ils s'en foutent un petit peu de savoir comment on s'appelle non ? ce qui est important c'est les profils sur lesquels on est c'est nos habitudes de consommation pour pouvoir nous cibler avec de la pub en gros c'est ça l'annonce Jacques de Telegram c'est bon les gars maintenant on va arrêter de rigoler gratuitement et on va vous préparer tout doucement à ce qu'il y ait de la pub qui arrive dans WhatsApp il y a toujours la phrase célèbre qui dit si c'est gratuit c'est toi le produit donc il faut toujours rappeler qu'en fait il y a toujours quelqu'un qui doit payer un jour et donc le rapprochement Facebook WhatsApp c'était relativement attendu depuis un certain temps alors que quelqu'un dans le chat qui avait dit ils étaient engagés à c'est purement une question contractuée mais voilà la question c'est aujourd'hui le partage des données il est effectivement limité aux Etats-Unis pour le moment mais on est dans un contexte un peu plus général qui est en fait les relations en gros Etats-Unis Europe où en deux mots il faut quand même rappeler qu'il y a eu un arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne mi-juillet qui a cassé un accord Etats-Unis-Europe qui s'appelait le Privacy Shield qui permettait en fait de transférer des données d'Europe aux Etats-Unis sans problème et en deux mots la raison pour laquelle la Cour a cassé cet accord a arrêté en fait cet accord c'est essentiellement parce que sur la base de réglementation américaine le gouvernement américain peut demander aux sociétés américaines d'avoir accès aux données de leurs clients en ce compris évidemment les clients européens et donc de ce fait-là la Cour de justice a dit ça c'est juste pas possible parce que dans ce cadre-là on ne respecte pas le règlement général sur la protection des données puisque le consommateur européen qui est sur Facebook qui utilise Google ou autre ne sait pas ce qu'on va éventuellement faire avec ces données puisque même s'il a signé les conditions générales de Facebook ou autre ou WhatsApp ou quelques messageries sans les lire généralement d'ailleurs mais il ne sait pas ce que le gouvernement américain va faire des rires ça c'est pas possible on a un contexte global qui fait que d'un point de vue PIT brutal normalement on ne pourrait plus sauf à titre privé mais en tout cas commercialement où les entreprises ne pourraient plus utiliser les systèmes américains il y a aussi une grosse on y reviendra un petit peu tout à l'heure peut-être aussi une grosse offensive de pas mal d'états américains comme Google il y a une offensive contre Facebook aussi au niveau législatif pour essayer de le démanteler donc il y a vraiment des grosses choses qui se passent pour le moment autour des applications des réseaux sociaux et c'est assez fascinant pour le moment et donc pour le moment en tout cas effectivement comme tu l'as dit WhatsApp et Facebook ça n'est pas encore en Europe et c'est vrai que ça aurait été un peu agitier un chiffon rouge devant la tête de la Commission européenne de faire ça publiquement maintenant après il faut savoir que Facebook a déjà mis depuis longtemps donc il y a dans le Facebook Business Manager c'est là qu'on gère la publicité pour Facebook et pour Instagram et en fait ils l'ont retiré mais il y a déjà très très longtemps ils avaient mis les possibilités de publicité pour WhatsApp qu'ils ont retiré parce que finalement il y a même des tensions qui se passaient en interne chez eux mais donc clairement ils vont faire tout ce qu'ils peuvent mais comme tout à l'heure tu disais quand l'Europe a validé le rachat de WhatsApp par Facebook en validant ce rachat il y avait le fait que les données ne soient pas automatiquement transférées c'est à dire que les données sont transférées si les gens le veulent et c'est en fait quelque part le message ici à mon avis en tout cas c'est comme ça que j'analyse c'est aussi pour dire aux gens faites-le et en fait il y a des gens qui vont le faire alors en fait il n'y a aucune obligation de le faire en Europe mais simplement rien qu'avec le message il y a des gens qui vont se dire ok il faut le faire bon je le fais de toute façon c'est pas grave donc c'est aussi un moyen un espèce de coup de pression qui n'a en fait aucune valeur légale en Europe mais qui étant un coup de pression les gens ne veulent pas perdre ils ne savent pas trop donc voilà et alors j'aimerais répondre déjà ici ce qui va se passer aussi c'est la force d'inertie c'est-à-dire que Maxime t'a bien expliqué qu'on pouvait transférer ces conversations ou autre mais comme beaucoup quand il faut changer d'un réseau quand il y en a qui est vraiment très très passif comme WhatsApp et aller sur un autre le problème c'est qu'il y a toujours des tas de gens qui ne suivent pas et donc on revient il y a eu Facebook il y a eu ça et Google Plus avant quand il est arrivé il y a des gens qui ont voulu aller chez Google Plus mais les autres ne suivaient pas donc les gens faisaient le retour en arrière donc on va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines mais en tout cas voilà il y avait un article aussi où il soulignait que WhatsApp pouvait se permettre de perdre des millions quelques millions d'utilisateurs parce que derrière ils arriveront à monétiser et à gagner plus d'argent qu'à en perdre en fait en perdant des utilisateurs c'est cette force d'inertie dont tu parles dans les commentaires il y a Benoît Demasi qui dit j'utilise WhatsApp surtout pour des conversations groupées beaucoup de groupes liés au boulot changer d'app implique de convaincre beaucoup de collègues de différentes institutions de migrer il y a plusieurs dans ce sens là Duc aussi qui en parle qui dit comment est-ce qu'on fait est-ce que c'est possible de migrer puisque ça utilise le même protocole pourquoi est-ce qu'on pourrait pas se parler entre WhatsApp et Signal en même temps si ça utilise le même protocole d'un point de vue technique est-ce que ce serait possible ça c'est une question qui remonte aussi avec c'est ce que disait aussi alors Mathieu parlait aussi de end-to-end encryption n'est pas une garantie de secret de la conversation une partie tierce connaissant les clés de chiffrement utilisées pour allure tous les échanges en clair et un des soucis c'est que WhatsApp stocke les clés des utilisateurs donc on le voit il y a la problématique purement technique et qui est couplée Chloé à la problématique commerciale c'est bien ça le nœud du problème aujourd'hui c'est ça c'est que la technique rend possible des choses qui d'un point de vue commercial c'est un aspirateur à donner et donc une machine à pognon oui on pourrait le dire comme ça on pourrait le mettre comme ça l'intérêt qu'est-ce qui justement du côté de l'aiderie du côté de l'aiderie quel est justement votre point de vue là-dessus qu'est-ce que vous défendez comme position pour les utilisateurs parce que c'est ça en fait le principal cheval de bataille de votre côté c'est ok mais comment est-ce qu'on met les gens au cœur de ce dispositif comment est-ce qu'ils font des choix éclairés en fait ça c'est vraiment une question assez dure mais en gros nous on défend évidemment le principe du consentement alors évidemment dans ce cas-là il y a toujours cette question est-ce que les utilisateurs européens vont accepter est-ce que c'est juste les non-résidents hors UE qui vont accepter ce changement des conditions mais en tous les cas il y a cette question du consentement qui est fondamentale et qui depuis que le RGPD est passé les entreprises essayent de le contourner par tous les moyens par exemple on le voit sur la révision de la directive e-privacy donc c'est une directive qui a été adoptée en 2002 et donc il y a une révision qui est en train de se faire et la commission avait proposé de nouvelles règles attrayant à cette directive pour en faire une régulation et renforcer en fait la protection des données à travers le consentement des cookies etc. plein d'autres mesures et en fait ce règlement est en fait bloqué au niveau européen depuis presque 4 ans enfin plus de 4 ans même au niveau du conseil parce qu'il y a un énorme lobbying qui se fait de la part des entreprises de la big tech comme on l'appelle parce qu'ils voient que c'est clairement une menace vis-à-vis de leur modèle commercial en fait donc effectivement le but ultime pour Facebook qui détient WhatsApp et Instagram c'est évidemment de faire le plus de profit possible et comment ils font du profit quand on est basé sur un modèle de publicité ciblée c'est de récupérer le maximum de données pour pouvoir en faire une valeur d'échange sur un marché avec des publicitaires et donc du coup le but c'est vraiment de récupérer des données de partout et donc notamment WhatsApp qui contient énormément d'échanges qui sont au départ en fait c'est assez marrant en fait l'argument de base commercial de WhatsApp c'est de dire on protège votre vie privée parce qu'on a le chiffrement par défaut ce qui est vrai mais comme ça a été racheté par Facebook ils vont trouver des solutions afin de récupérer soit le contenu des communications en les screenant avant que celle-ci soit chiffrée donc au moment où vous écrivez votre message ils récupèrent les mots clés et essayent de faire une déduction de ce qui vous intéresse en ce moment ou les métalliques ils le font déjà maintenant ? Oui ils le font notamment pour d'autres bases je pourrais en parler en plus en détail pour une autre question si vous voulez parce que c'est assez long mais moi j'aimerais bien aborder ce soir la question plus avec une visée de prévention du crime et notamment de scan de tous les contenus des communications privées à des fins de lutter contre les contenus illégaux et ça c'est poussé par les états mais c'est fait actuellement volontairement par les entreprises privées notamment Microsoft notamment Facebook etc. D'accord c'est vrai que c'est une des choses qui est remontée dans toutes les conversations qui ont eu lieu il y a déjà un bon bout de temps là-dessus sur le comment c'était les filtres en amont c'était ça qu'ils voulaient mettre en place le fait que chaque contenu qui devrait être publié devrait d'abord passer par une sorte de filtre qui valide ou pas la légalité c'est notamment en termes de droits d'auteur qu'il y avait eu des choses qui avaient été poussées là-dessus pour que les tenants et aboutissants des droits d'auteur puissent justement venir en donner faire valoir leurs droits alors même si les intentions sont louables techniquement parlons mettre un filtre sur internet c'est un peu moyen quand même en termes de en termes de pragmatie moi je voudrais je pense que vous connaissez ce qui ressort à chaque fois parce que il faut quand même savoir que sans rentrer trop dans le juridique qu'en fait toutes les plateformes sont au sens des directives européennes ce qu'on appelle des hébergeurs donc en gros ils sont absolument pas responsables du contenu puisqu'en fait le contrat entre l'utilisateur et Facebook Twitter et autres c'est vous êtes responsable du contenu que vous mettez et nous on ne réagit que dans l'hypothèse où on nous dit que le contenu pourrait éventuellement être répréhensible ça c'est le et en fait il y a eu un lobby colossal par rapport à ça à l'époque ça remonte déjà il y a des années d'années et d'autre part il y a un côté pratique aussi c'est qu'il est qui qui enfin je veux dire à part engager 300 000 personnes c'est impossible de checker en amont tous les contenus même aujourd'hui notamment en matière de propriété intellectuelle il faut savoir si indépendamment de l'oeuvre si on a eu l'autorisation etc donc il y a des problèmes juridiques et techniques qui font que ça rend les choses relativement impossibles à traiter aussi et puis dernière petite chose on est toujours confronté à un conflit entre deux choses le premier c'est que c'est très agréable d'avoir toutes ces plateformes gratuitement et que donc quelque part il faut bien que d'une façon ou d'une autre elles se rentabilisent d'une certaine façon le problème aujourd'hui c'est qu'il y a un manque de transparence qui est relativement important sur ce qu'ils font et l'utilisation des données mais d'un autre côté quelque part la logique c'est aussi ça c'est que il y a quand même quelqu'un qui un jour doit veiller Maxime je voulais d'abord te remercier pour le round up que tu as fait en début de live ici tu vas diviter ton whatsapp non merci en tout cas à toi on va accueillir un autre Maxime qui va venir nous rejoindre puisqu'on a la possibilité de pouvoir grimper d'autres gens donc je te remercie Maxime évidemment tu restes avec nous mais plus en visu en visu en tout cas pour qu'on puisse accueillir d'autres gens Math tu n'hésites pas si tu vois des commentaires en faire remonter Chloé justement j'allais proposer de faire un petit tour dans les comments bonne idée alors où est-ce qu'on est ici là on a vu tac tac donc il y a aussi cette histoire il y a toujours aussi ce débat que de Facebook quand on voit les publicités qu'on a sur Facebook est-ce qu'on est vraiment profilé ou pas c'est un truc qui revient après il faut bien savoir là c'est que les publicités qu'on reçoit même si elles sont mal profilées c'est parce que les gens utilisent mal Facebook mais ceux qui savent bien utiliser Facebook arriveront à bien profiler c'est ça aussi c'est sûr que les gens qui font je fais une pub en Belgique pour les 18-65 hommes il n'y a pas de profilage il n'y a rien ces gens n'utilisent pas Facebook comme ils pourraient le faire donc c'est parce qu'il y a toujours ce que tu dis oui mais je m'en fous un peu de profil puisque ça ne marche pas des gens qui puissent bien Facebook arrivent vraiment à bien le faire alors une question de Duke ah bah voilà ok c'est moi le produit mais normalement j'ai des avantages quand je donne mes données personnelles du coup quel bénéfice je puisse espérer en tant qu'utilisateur si je reste sur Whatsapp ça fait partie des vrais putains de questions sur les datas est-ce que les utilisateurs peuvent se dire ah mais c'est mes données ok pour les données en tout cas rendre une forme d'accès pour la plateforme qui me permet d'utiliser cette plateforme gratuitement mais je devrais pouvoir monétiser moi-même mes datas est-ce que ça c'est quelque chose est-ce que c'est un argument qui est qui est entendable intelligible qui est suffisant Chloé pour justifier du fait de rester sur Whatsapp est-ce que c'est quelque chose qui est possible de monétiser chacun ses propres datas en donnant des accès ou en vendant des accès à ces datas bon alors ça c'est pas quelque chose que nous on défend à Edry la monétisation des données c'est vraiment pas une approche dont on est fan j'imagine non on croit pas du tout à la commodification des données personnelles pour nous c'est un droit fondamental en fait c'est même inscrit dans la charte européenne des droits de l'homme je sais pas si vous le savez mais c'est un droit fondamental et donc c'est pas quelque chose que tu peux vendre sur un marché en tout cas je te conseille pas de le faire parce que ça peut se retourner déjà contre toi et je sais qu'il y a certaines plateformes qui proposent déjà à des jeunes je crois même en France de monétiser ces données pour nous c'est un peu le déclin et comment dire juste une tendance rampante du capitalisme à tout monétiser c'est hyper dangereux sur le web comme je disais en termes de conséquences tu sais pas où ces données vont se retrouver tu sais pas si elles vont être utilisées contre toi par les compagnies d'assurance par ta banque etc où est-ce qu'elles vont se retrouver est-ce que tu vas être utilisée je sais pas pour servir de cobaye à je ne sais quel test où t'aurais pas forcément donné ton accord au départ tout ça il faut y penser après il faut savoir que tes données à toi je vois beaucoup de comment dire de questions dans le chat en mode oh mais je m'en fiche mes données je peux les donner j'en ai rien à faire mais en fait il n'y a pas que toi dans le monde il n'y a pas que toi dans la société il y a des gens aussi qui sont beaucoup plus vulnérables et marginalisés et qui risquent la répression en fait donc quand on pense à donner ces données parce que moi je fais rien je suis un bon citoyen je traverse au feu vert c'est pas le cas déjà de tout le monde et il faut penser que notre histoire et même je pense qu'en France ça se voit bien avec toute la répression policière qu'on voit il y a des gens à protéger en fait les gens ont besoin de protection et de protéger leurs données d'éviter que ça se retrouve n'importe où et en sachant à quel point il y a un partenariat entre l'État et les entreprises privées dans ce genre d'objectifs de répression de contrôle de l'ordre etc de surveillance de la population il faut s'en méfier il faut s'en méfier absolument où est-ce que tes données vont parce que même si toi t'as rien à te reprocher peut-être que ton voisin ou ta famille ou ta soeur ou ton frère peut-être qu'ils ont quelque chose à protéger en fait donc c'est pas forcément j'ai rien à cacher c'est plus j'ai beaucoup à protéger par exemple ici quelqu'un parle des assurances c'est sûr qu'aux États-Unis il y a des vérités de certains assureurs d'avoir vos données globales mais données globales ça veut dire que quand on va signer un contrat d'assurance on va dire ah mais monsieur vous faites la fête ah monsieur donc il y a plein d'autres choses vous avez des comportements dits à risque parce que vous faites tel ou tel sport et en fait oui vous avez une carte de fidélité vous avez une carte de fidélité dans un magasin de bière et d'alcool fort bah on va vous charger une assurance santé plus élevée parce que vous avez un mode de vie qui est plus à risque ça c'est un exemple c'est pas quelque chose qui est genre minority report black mirror pas du tout c'est quelque chose qui va arriver très rapidement et qui se fait déjà dans d'autres pays et qui se fait dans certains pays d'Europe je peux te dire déjà c'est pas le cas pour les compagnies d'assurance j'ai pas d'exemple pour ça mais par exemple en Pologne ils checkent les données sur internet pour vérifier que par exemple les receveurs ceux qui reçoivent l'aide sociale à l'emploi quand ils sont au chômage ils vérifient que ce sont des qui dépensent pas trop dans d'autres trucs un peu chelous par exemple s'ils dépensent je sais pas s'ils achètent des billets de loto alors comment dire l'autorité polonaise qui est responsable de leur suivi au cours du chômage peut leur retirer leurs droits parce qu'ils considèrent que c'est pas une bonne manière de dépenser leur indemnité de chômage et ça je trouve que c'est personnellement une violation de la vie privée assez énorme et avec des conséquences super graves pour la vie des gens il y a deux choses aussi on prend un exemple belge les contrôleurs du fisc ont la possibilité de regarder les publications sur les réseaux sociaux et ils s'en servent et d'ailleurs il faut toujours rappeler parce que c'est vrai que malheureusement il y a encore un certain nombre de gens qui ne s'en rendent pas compte et tout ce qui est publié volontairement sur public sur Facebook et autres est une donnée publique et ça veut dire qu'elle peut être utilisée puisqu'on l'a mis volontairement donc ça c'est une chose qu'il faut savoir effectivement au niveau des assurances il y a eu un tremble au cas en France où une compagnie d'assurance avait offert généreusement des Fitbits à un certain nombre de ses clients et en échange bien sûr de l'accès aux données et ils avaient une diminution d'assurance et puis il y a eu quelques réactions de la CNIL par rapport à ça en disant oui mais enfin si jamais le Fitbit montre que le rythme cardiaque du client n'est pas aussi bien que ce que va-t-il se passer il y a encore une petite chose par rapport à la police donc il y a deux choses à savoir la première c'est que dans le RGPD les réglementations il y a une exception pour tout ce qui est police c'est-à-dire qu'en fait ils doivent moins respecter les réglementations en matière de protection de la vie privée pour des raisons de sécurité mais néanmoins dans les pays européens ils sont quand même contrôlés par d'autres autorités donc par exemple en Belgique les autorités de police et de renseignements sont contrôlées par le comité fait le comité fait la coque etc donc il y a des organismes de contrôle néanmoins mais d'une autre façon ils ont moins d'autres contraintes quelque part mais pas celles nécessairement du secteur privé il faudrait aussi le savoir donc il y a des garde-fous qui en principe existent pour ne pas que ça aille trop loin mais on sait qu'il y a quand même des usages enfin on pousse on sent bien que dans les commentaires on le voit aussi les assurances c'est le fait de ne pas être assuré je me souviens d'une BD à une époque qui s'appelait SOS Bonheur je ne sais pas si ça dit quelque chose à certains un monde un peu dystopique d'ailleurs mais avec des masques et avec le fait d'avoir sa carte pour pouvoir manger de la viande ou pas enfin c'était un peu on a un autre Maxime qui nous a rejoint bonjour Maxime Desval-Nord Desval-Nord c'est ton nickname oui oui tu me surprends je ne savais pas qu'on est dans le live je viens de remettre mon pantalon tout va bien c'est comme The Weaver qui est en caleçon c'était la blague bonsoir tout le monde je me permets il y a des gens dans le chat qui sont arrivés un peu après donc pourquoi est-ce qu'on fait il y a une question pourquoi est-ce que je devrais supprimer Whatsapp qu'est-ce qui s'est passé donc voilà le live fait aussi que des gens arrivent un peu en cours donc la semaine passée Whatsapp a changé ses conditions générales d'utilisation en disant que si pour le 8 février 2021 tu n'avais pas donné accès à Facebook pour que justement qu'il y ait une relation entre Whatsapp et Facebook tu ne pourrais plus utiliser Whatsapp en fait c'est une réglementation qui ne s'applique pas en Europe en tout cas pas pour l'instant mais que c'est pour tous les autres et donc il y a ce débat tiens Whatsapp quelles données ils ont qu'est-ce qu'ils transmettent qu'est-ce qu'ils ne transmettent pas on a parlé de Signal qui est un autre outil qu'on peut utiliser qui lui ne connaît que votre numéro de téléphone et donc c'est là qu'on en est alors pour ceux qui sont sur Twitch j'ai fait un petit sondage allez vous couper Whatsapp n'hésitez pas oui non je ne sais pas donc voilà n'hésitez pas à y répondre on va voir ce que ça donne par exemple il y a Dan qui est dans mon chat et lui qui dit tiens pourquoi utiliser Whatsapp puisque les SMS sont illimités donc voilà il y a aussi tout le monde n'est pas passé à Whatsapp et donc pour lui pas de problème de données puisqu'il envoie des SMS c'est vrai que in fine les bonnes vieilles méthodes sont peut-être celles qui sont les plus simples quoique on sait qu'aussi que les télécoms n'étaient pas tout à fait blanc-bleu là derrière Maxime observateur attentif de tout cet écosystème tu t'en défends je pense mais je pense que tu es ce qu'on appelle un nerd tu regardes j'ai mis l'habit j'aurais dû mettre hacker en dessous Matt m'a dit il faut absolument que Maxime soit avec nous donc voilà je trouve que c'est effectivement un moment intéressant aussi donc n'hésite pas de ton côté aussi qu'est-ce qui t'a fait toi réagir quand Matt et quand on a démarré sur ce sujet c'est quoi ton point de vue toi par rapport à tout ça c'est pour de vrai c'est pour de vrai c'est Hacker News qui m'a donné l'info il y a plusieurs jours déjà et j'ai lancé Matt tout de suite son sujet en disant Matt il y a quelque chose à dire quelque chose à faire là-dessus parlons-en puisque effectivement c'est réveillé chez moi en fait dans mes bandes d'amis je suis celui qui est le plus défendeur de la vie privée et je saoule mes amis depuis des années à leur dire que c'est important et je suis face au cliché du on n'a rien à cacher autre on subisse tout ça je le subis en premier et donc forcément il y a cette histoire de WhatsApp qui lance cette annonce-là et je me dis ça y est je vais devoir relancer mes amis parce que moi je ne veux plus rester sur WhatsApp pour des raisons personnelles et en tout cas en privé je vais le quitter professionnellement je vais devoir encore un peu rester sur WhatsApp pro mais en privé je le quitte et heureusement tout d'un coup mes amis se posent la question et bien sûr se retournent vers le nerd comme tu dis de la bande Max qu'est-ce qu'on fait on a entendu parler de Signal de Telegram on va où etc moi ça fait déjà plusieurs années que je suis sur Telegram en tout cas ma famille est sur Telegram par choix évidemment et je leur ai dit go on y va et puis ils m'ont posé plein plein de questions et oui mais bon on a entendu parler de Telegram et autres et puis j'ai fait un peu ce que vous avez fait déjà en début donc je ne vais pas revenir sur ces points-là j'ai fait l'introduction des comparaisons avec Telegram même si Telegram en soi d'ailleurs propose plus de fonctionnalités il a une histoire un peu plus sombre c'est une technologie ruse donc ça fait peur aux gens et donc l'adoption aujourd'hui c'est effectivement Signal qui est en train de gagner Elon Musk a mis un pavé dans la main mais ça allait déjà dans cette direction-là et j'ai l'impression d'ailleurs qu'on est à cette époque vous vous souvenez entre le VHS on ne me souvient pas on était jeune entre le VHS et le Humatic et pour une fois ce ne sera pas l'industrie du porno qui a rachoisi le messageur du futur c'est nous les utilisateurs et c'est plutôt positif donc voilà mais je voudrais juste rajouter 2-3 trucs sur Telegram sur Signal parce que Signal ça a été fondé par un des anciens WhatsApp et ça on ne le dit pas donc un ancien de chez Facebook il a quitté Facebook en 2017 et il s'appelle comment encore il s'appelle j'ai noté il s'appelle Brian Acton et il a vendu WhatsApp et il a fait plein d'argent et il a créé cette fondation et il a mis de sa poche 50 millions de dollars dans cette fondation pourquoi je dis ça parce que vous l'avez dit au début quand c'est gratuit c'est que c'est nous le pigeon mais quand c'est pas gratuit enfin quand c'est gratuit et qu'il n'y a pas de publicité ça se passe comment donc Signal c'est une fondation comme Wikipédia par exemple qui est un des plus beaux exemples quand même de fondation de collaboration sur Internet et ça survit tout de même de donation donc j'en profite pour dire pour ceux qui sont soucieux de protéger leur vie privée et qui veulent utiliser des outils sans publicité et autres que c'est pas totalement gratuit et que s'ils pouvaient aider à faire des donations donc sur le site de Signal vous verrez il y a des donations possibles n'hésitez pas à le faire et par ailleurs aussi sur Wikipédia c'est toujours bien moi je donne chaque année à Wikipédia parce que c'est un des meilleurs sites que je connaisse et alors aussi je sais pas si je prends trop d'antenne mais tu me le dis il y a plein d'autres technologies en fait Signal n'est pas le meilleur parce que Signal c'est encore centralisé Signal c'est hosté en cloud américain essentiellement pour info et là on l'a pas dit aussi Signal est en danger parce qu'il y a une loi américaine il y a un projet de loi américaine qui s'appelle Earn It je sais pas si vous avez entendu parler qui très clairement met en danger le fait de crypter les données sur le sol américain et Signal a dit si cette loi passe nous ne pourrons plus continuer en tout cas sur le sol américain et donc ça veut dire que tout le monde se rue là maintenant sur Signal mais peut-être que dans 6 mois le Earn Hack va passer parce qu'en plus c'est une loi bipartisan donc c'est pas un truc juste des républicains sous Trump et autres cette histoire va continuer encore après on va les accueillir à Bruxelles voilà Signal à Bruxelles c'est parfait et pour les nerds et pour les hackers que je représente ce soir le vrai outil mais qui est beaucoup plus austère et que je déconseille pas à tout le monde c'est d'utiliser Matrix parce que Matrix en fait c'est un protocole complet décentralisé j'ai eu l'occasion de les voir quand ils étaient venus au FOSDEM à Bruxelles qui est une des plus grandes conférences de l'open source ici en Belgique enfin dans le monde même et ils sont venus présenter en Europe oui enfin c'est un des plus importants et d'ailleurs cette année il se fera sur Matrix à cause des conditions évidemment et Matrix notamment ce qui est intéressant qui se m'a mis la puce à l'oreille c'est que c'est une technologie qui a été adoptée adoptée par le gouvernement français donc toutes les administrations françaises et autres je sais pas s'ils sont passées ou s'ils vont passer mais vont utiliser ces technologies-là qui est donc décentralisée complètement cryptée et qui offre des bridges avec tout avec tout ce que possible dont Signal évidemment même aussi l'IRC ICQ MSN et j'en passe Est-ce que je me trompe en disant que c'est Matrix aussi qui tourne derrière Element.io que je montre là qui m'a été conseillé par Nicolas Petiot qui parle beaucoup d'open source et qui défend beaucoup aussi l'usage de ces solutions-là est-ce que c'est quelque chose c'est une plateforme que tu connais toi Chloé que tu utilises ou que tu recommandes ou qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu la connais ? Oui je la connais Oui je la connais moi je l'ai testée un petit peu mais j'avoue que étant pas nerd très vite je suis rentrée dans quelques problèmes et surtout migrer les gens vers cette plateforme des gens qui sont encore moins ouverts entre guillemets à des choses pas aussi user friendly je dirais c'est assez compliqué après moi je l'ai testée ça marche très très bien récemment ils sont passés au chiffrement par défaut surtout genre il y a quelques mois et c'est vraiment chouette c'est un peu l'équivalent je sais pas si on peut l'introduire ici mais de Mastodon mais pour les applications de messagerie donc Mastodon c'est un équivalent à Twitter c'est une comment dire une application de réseaux sociaux qui ressemble très très fort à Twitter mais qui reprend les mêmes principes que Matrix ou Elements ils ont changé avant ils s'appelaient Riot donc j'ai toujours tendance à vouloir dire Riot mais en gros c'est décentralisé ça fonctionne sur un protocole commun où différentes instances communiquent entre elles à travers ce protocole mais on peut choisir l'instance sur laquelle on s'inscrit et auquel on adhère aux règles Matrix c'est pour les gens qui sont un peu plus proches je dirais c'est pas encore tout à fait ouvert je dirais au public genre moi je le recommanderais pas à mes parents à ma mère et à mon père par exemple je pense que déjà Signal ce serait déjà une grosse avancée donc voilà je le recommande pas à tout le monde mais en tout cas ça marche très très bien je l'utilise pour communiquer avec certains collègues au travail et des experts qui connaissent aussi le truc mais ça reste encore très obscur une des choses intéressantes c'est host your community j'imagine que ça Maxime c'est le truc qui est un des facteurs qui pourrait permettre pour des grosses organisations de dire oh on va mettre en place le serveur j'ai affiché le commentaire je pense que c'est Coby qui disait qu'il a son propre serveur il l'utilise c'est Matrix il y a derrière Elementio Coby si t'as un retour d'expérience là dessus ça peut être intéressant aussi mais c'est vrai qu'il faut s'y connaître un peu il suffit pas de deux clics pour que ça hop pour que ça fonctionne mais l'enjeu c'est de se dire on va avoir son propre serveur pour héberger sa communauté tu peux avoir bon il y a des serveurs de base Matrix que tu peux utiliser mais tu peux faire ton propre serveur c'est là que c'est un peu plus compliqué tu dois mettre en place ton serveur générer tes clés d'inscription et autres tu peux même faire des serveurs complètement cachés invisibles de vue de personne et des outils tels que Element et je pense qu'il y en a d'autres ce qu'on appelle des clients peuvent communiquer avec tous ces serveurs donc avec un seul outil avec un seul client on peut se connecter au serveur de son entreprise au serveur de ses copains comme un serveur public et autres on est vraiment libre de pouvoir le faire comme on veut et ça commence à avoir de la gueule en termes d'interface c'est pas très clairement maintenant ils veulent rendre l'outil sexy et c'est dans ce sens là qu'ils sont en train de développer et le back-end derrière donc la partie matric le protocole et autres c'est pas rien non plus ça a été déjà pas mal audité et c'est assez sérieux je ne serais pas étonné d'ailleurs que Signal dans le futur s'interface encore plus avec Matrix ah oui et évidemment dans ces cas là qui paye ? comment ça se passe ? quand on est là je vais montrer les plans qui sont derrière il y a moyen de l'avoir dans le cas de Matrix dans le cas de Matrix c'est ton serveur c'est toi qui paye ton serveur c'est toi qui paye le hosting de ton serveur c'est plutôt côté serveur que ça coûte le fameux logiciel élément c'est un logiciel open source qui est développé et qui est partagé avec tout le monde comme pas mal le logiciel open source évidemment sinon tu peux aller l'héberger ailleurs aussi si tu veux mais à ce moment là tu payes et tu payes généralement c'est par utilisateur c'est comme ça que ça fonctionne c'est finalement un fonctionnement très classique voilà il existe donc chez élément ils te le proposent donc dans les plans tu verras il y a des différentes tarifications par utilisateur et autres alors bien sûr en premier ils visent les entreprises parce qu'il ne faut pas oublier par exemple les entreprises qui utilisent Slack ou Microsoft Teams qui sont des outils équivalents à Matrix payent aussi un fee par utilisateur pour y avoir accès Margot qui demande finalement c'est quoi techniquement les bons ingrédients d'un bon outil tech qui serait respectueux de tout donc elle demande quoi code source ouvert plus transparent sur la récolte des données plus modèle coopératif c'est ça un peu la base si on veut avoir des outils qui sont transparents ou est-ce qu'il manque quelque chose bonne question qui s'y colle j'ai rencontré et pas américain pardon et pas américain pas américain ça Jacques c'est une des choses on parlait du privacy shield tu peux peut-être réexpliquer en quelques mots tu l'as déjà fait tout à l'heure mais je pense qu'il y a d'autres gens qui sont arrivés dans le direct depuis tout à l'heure merci d'ailleurs aux 42 personnes qui sont avec nous le privacy shield c'est grosso modo mais tu vas nous le réexpliquer mieux que moi on ne peut plus faire transférer les données européennes vers les serveurs aux Etats-Unis parce que ça a été cassé en fait par la commission européenne en fait ça concerne les données de matière commerciale c'est à dire que les sociétés aujourd'hui ne peuvent plus utiliser en principe les sociétés américaines donc en deux mots donc il y avait un accord enfin pour tout ce qui sort de l'Union européenne sachant qu'à l'intérieur de l'Union européenne on peut transférer toutes les données puisque c'est la même réglementation qui s'applique partout dès qu'on sort de l'Union européenne il faut se poser la question de savoir si on peut transférer les données alors il y a des pays que la commission européenne a considéré comme à réglementation équivalente et puis il y a un certain nombre où les recommandations ne sont pas équivalentes et puis il y avait les Etats-Unis et les Etats-Unis il y avait un accord qui était d'ailleurs le deuxième par lequel on considérait que si les sociétés américaines sont prêts au secrétariat d'été au commerce donc la Federal Trade Commission en disant ok nous on est d'accord de respecter la recommandation européenne c'était bon et il y a eu un arrêt d'accord de justice suite à la demande de Max Schrems qui est un juriste autrichien qui se bat beaucoup contre Facebook depuis déjà un certain nombre d'années et la Cour de justice a considéré qu'en fait puisque le gouvernement américain dans la réglementation américaine a l'autorisation de demander aux sociétés américaines des informations sur leurs clients y compris des clients européens la Cour de justice a dit ça ne respecte pas le GDPR puisqu'en fait le citoyen européen le consommateur européen ne sait pas ce qu'on pourrait faire avec ces données un des grands principes du GDPR qui il faut quand même le rappeler n'est pas qu'un emmerdement le GDPR c'est vraiment c'est pour défendre la vie privée des citoyens par rapport à l'état et par rapport aux entreprises et un des grands principes c'est la transparence c'est-à-dire qu'on doit tous savoir ce qu'on fait avec nos deux et donc le vrai sujet a été annulé et donc de ce fait là ça veut dire qu'aujourd'hui en gros c'est une tribune que j'ai publiée dans la livre il y a quelque temps le marketing digital est mort puisqu'en fait on ne peut plus utiliser l'écosystème de Google on ne peut plus utiliser il fait des pubs sur Facebook de matières commerciales on ne peut plus utiliser MailChimp pour faire des embois de mail alors aujourd'hui tout le monde s'en fout mais il faut quand même savoir que Max Schremm a toujours lui a porté plainte dans tous les pays européens contre les entreprises qui continuaient à utiliser notamment les Google Analytics contre 101 sociétés notamment en Belgique ils ont attaqué WePost et ils ont attaqué Roularta alors on attend la réponse des autorités de protection des données par rapport à ça puisque quelque part la règle ne s'applique donc on ne peut plus en principe travailler avec les sous-américains et donc le gros truc c'est qu'est-ce qu'on doit faire maintenant à ce niveau-là et en gros les autorités européennes l'Europe doit avoir quelque chose d'autre elle dit il faut regarder il faut voir les contrats il faut se poser des questions en fait tout le monde est un peu emmerdé parce que clairement c'est une catastrophe totale au niveau économique il faut quand même savoir que les transferts Etats-Unis et Europe en matière de trophées commerciales ça chiffre en centaines de milliards donc c'est énorme et donc on ne va pas arrêter ça du jour au lendemain mais voilà c'est une négociation international alors petit démon que je termine par là c'est que ça ne concerne évidemment pas les particuliers si moi individu j'ai envie de comment dirais-je d'utiliser une plateforme je peux le faire la question c'est que je dois demander à Facebook ou à la plateforme si cette plateforme envoie mes données aux Etats-Unis et si la réponse est mes données sont aux Etats-Unis normalement cette plateforme ne peut plus travailler en Europe donc en principe Facebook et tous les autres et toutes les sociétés américaines devraient s'ils respectaient le GDPR et la famille qui m'a exigé arrêter de travailler avec l'Europe pour le moment ils sont en train de se cacher il y a plein d'informations juridiques plus ou moins bizarres Microsoft ayant dit par exemple que si jamais ils étaient donnés les données d'un consommateur européen au gouvernement américain ils allaient l'indemniser mais c'est quand même ouf de se dire que là il y a un paquet de gens et d'entreprises en particulier qui opèrent de manière illégale 80 à 90% de la société européenne sont des légalités la plus totale aujourd'hui puisqu'en fait on est tous je prends des grandes entreprises ou des grandes organisations ils ont cligné des contrats par exemple avec Microsoft qu'on fait Microsoft en cloud en 365 et autres ils ne vont pas arrêter du jour au lendemain en disant on arrête tout et on change complètement notre façon de travailler donc effectivement ça pose de gros problèmes et ça doit se régler par un accord international entre les Etats-Unis et l'Europe c'est Didier Renders quel commissaire en charge qui a déjà rencontré l'ancien ce qu'il a appelé par commerce qui lui a dit de toute façon il ne se passerait rien avant les élections et il a déjà rencontré le nouveau qui a dit qu'on ne savait pas trop bien ce qu'on allait faire parce qu'en fait il a dit que si les Américains doivent changer leur réglementation ça veut dire qu'ils doivent vraiment ces règles de sécurité alors je ne suis pas fondamentalement certain qu'ils vont le faire donc il y a des discussions au niveau international qui sont en train de se mettre en place pour essayer de trouver des solutions concrètes mais pour le moment on a potentiellement des risques importants dans ce cadre-là j'ai une question parce qu'il y a il y a Apple qui entre quelque part en scène avec son iOS 14 et qui va dans iOS 14 qui va faire que on va très très facilement pouvoir bloquer les données qu'on partage d'ailleurs on voit bien le nombre d'entreprises c'est nous aux Etats-Unis qui sont horrifiés de cette fonctionnalité parce que quelque part là on n'aura même plus besoin à un moment de demander ce que les entreprises font avec nos données puisqu'on va même bloquer ça ne sortira en tout cas très peu du téléphone donc est-ce que ça aussi c'est pas quelque part une réponse parce que Raph qui n'est pas là qui n'est pas là aujourd'hui futur et média lui il me dit que voilà qu'au niveau privacy Apple a quand même pris cette eux comme ils vendent surtout ils vendent du hardware et que finalement ils ne vendent pas vraiment de la pub et donc ils n'ont pas spécialement besoin des données est-ce que finalement ce n'est pas une des voies je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez j'avoue que moi je ne connais pas très très bien ce sujet mais je trouve que c'est quand même assez interpellant ce qui est interpellant c'est qu'on voit les entreprises qui essayent de faire tout ce qu'elles peuvent contre Apple donc je me dis que quelque part Apple est un peu dans le bon quand même alors il y a deux choses d'abord ça fait des années que Tim Cook fait du lobbying pour demander une espèce de GDPR aux Etats-Unis en disant qu'en fait quelque part ça serait quand même normal qu'il y ait la même chose aussi ils ont toujours été très dans leur discours en tout cas et chaque fois qu'ils présentent des nouveaux produits on a tous vu les keynotes d'Apple le côté privacy ils en parlent tout le temps c'est vraiment un de leur truc alors il y a quand même une collecte de données importante parce que tu parlais du côté hardware mais il ne faut pas oublier Apple Pay et il ne faut pas oublier tous les paiements qui sont faits par son compte Apple où là il y a quand même des données absolument connaissantes en matière d'utilisation qui sont quand même intéressantes donc Apple est plutôt Apple ne vend pas ces données-là non ah non ils les gardent ils les gardent effectivement mais en tout cas ils les connaissent et quelque part ça peut aussi ça intéresse leur écosystème quelque part à l'intérieur d'Apple mais donc effectivement ils sont plutôt en faveur de ce genre de choses et d'ailleurs il y a eu une audition au Sénat américain il n'y a pas tellement longtemps dans lesquelles on s'était posé la question du GDPR et là en fait ce qui est intéressant c'est que les GAFA commencent à dire que finalement le GDPR ça ne serait pas mal pourquoi ? parce que si on reste dans l'état actuel c'est-à-dire interdiction de transférer les Etats-Unis mais on en arriverait éventuellement ce qui a déjà circulé sur un certain nombre de forums c'est que et Microsoft et Facebook et autres devraient peut-être se couper en deux en faisant une société strictement européenne et une société américaine pour le reste du monde mais ça peut avoir des conséquences économiques colossales pour eux évidemment et Aledri quelle est votre position par rapport justement à ce positionnement d'Apple ? Oui go Vas-y Vas-y Caroline Non je disais cette position d'Apple forcément quand même il faut la regarder avec un minimum de critique ils essayent de se positionner assez bien sur le marché en mode genre regardez nous on va vous protéger et on essaye d'être les chevaliers blancs un petit peu dans cette histoire c'est un peu ce que fait Microsoft depuis quelques années c'était pas tellement le cas au début mais maintenant ils sont à fond en tout cas à Bruxelles c'est quelque chose qu'on entend souvent de la part de Microsoft en mode genre on protège nos données on protège nos utilisateurs il n'y a pas de soucis vous pouvez venir chez nous on vend pas vos données comme Google et Facebook mais fondamentalement je pense qu'ils ont raison sur le fait que la seule solution à ce truc à comment dire à cette impasse où à chaque fois on est obligé d'aller en cours de justice ça coûte énormément d'argent en termes de litige Max Schrems il l'a fait deux fois il fait partie de notre réseau on sait à quel point ça peut être tendu pour lui à chaque fois d'aller en cours de justice c'est à chaque fois de poursuivre chacune des entreprises une par une surtout que les processus sont très longs ça serait bien de penser à la base c'est quoi le problème au lieu d'essayer de trouver un petit peu des patches de solutions en mode on va essayer de voir pour les clauses contractuelles comment on peut faire pour que ça matche entre le niveau de protection européen et le niveau de protection américain ce serait bien de repenser le problème de base et donc essayer de repenser les lois américaines en termes de surveillance puisque c'est ça qui pose problème majoritairement pour la cour de justice de l'Union européenne c'est que les lois américaines qui permettent au service de renseignement de vraiment fouiller les membres détails de tous les utilisateurs et de toutes les données qui se trouvent et qui s'y localisent sur des serveurs américains ou détenus par des entreprises américaines c'est problématique et donc il va falloir qu'ils les révisent afin qu'on puisse continuer à avoir du commerce entre guillemets international et le mouvement des données est-ce qu'on pourrait allier tout doucement vers on a un internet chinois les russes sont en train de plus en plus d'avoir leur propre internet est-ce qu'on pourrait finalement avoir des internets qui soient différentes celui des américains donc finalement qu'on se dit tiens finalement cette grande agro-mondiale où tout le monde raconte un peu ce qu'il veut en fait est-ce que c'était une utopie au départ de la création d'internet et que maintenant on va se segmenter de plus en plus ça s'appelle des intranets des gros mais des intranets il y a un projet de Tim Berners-Lee qui est l'un des fondateurs du web là-dessus d'essayer de trouver justement des alternatives par rapport à ça il y a pas mal le problème c'est que quand on regarde un peu le web de service connaît ça sûrement mieux que moi mais dès qu'on arrive dans l'infrastructure on tombe très très vite dans des choses qui ne sont pas européennes dans l'infrastructure de l'internet la gestion des non-domaines est centralisée aux Etats-Unis il y a pas longtemps on a eu cette histoire avec le point org qui a failli être donnée à une société commerciale et qui mettait en danger toutes les organisations qui détenaient des points org ça a été un combat monumental heureusement ils ont gagné on a gagné mais on n'était pas loin de voir le point org devenir complètement commercial au détriment des organisations qui l'utilisent les tuyaux il y a quelques nœuds on sait qui supportent totalement l'internet mondial ces nœuds là ils sont américains ils sont chinois ils sont russes ils sont français ils sont quoi ils appartiennent à des grandes sociétés qui sont des multinationales qui pour certaines sont présentes aux Etats-Unis d'autres en Chine et ailleurs maintenant il y a des projets tels que l'internet d'Elon Musk avec ces fameux satellites et qui là effectivement ne passent plus par des nœuds Starlink exactement ça se passe dans le ciel il y a un autre projet qui s'appelle OneWeb si je ne me trompe pas qui avait fait faillite mais qui s'est fait racheter et qui sont aussi des satellites donc il y a toujours des alternatives je ne pense pas aujourd'hui qu'on va se retrouver dans une dystopie où l'internet va être coupé au niveau des frontières et que plus personne se parlerait c'est impossible ça n'arrivera plus il y a trop de moyens des contournements de technologies et autres et trop de dépendance les uns des autres pour pouvoir y arriver en même temps les russes ils essaient de fermer leur internet donc ça ne veut pas dire qu'on ne pourra jamais sortir mais ils essayent quand même en fait la Chine inspire des gens les russes ils s'inspirent de ça même des députés français sont dit il y a quelques années ça serait sympa qu'on fasse pareil ça ne veut pas dire que ce sera cloisonné parce qu'on arrive toujours à trouver mais peut-être que pour une bonne partie de la population il n'y a peut-être pas les connaissances techniques pour commencer à utiliser des VPN à utiliser des trucs comme ça voilà ça peut ce qui est sûr c'est que chaque pays doit défendre sa souveraineté internet et si elle se fait attaquer par des hackers je pense que c'était le cas de la Lituanie il y a des années de cela qui avait même rendu son gouvernement full internet et qu'il s'était fait attaquer par des hackers russes et que ça avait été le bordel pendant des semaines et ça avait même généré des émeutes ça a été assez fort cette histoire et ça a réveillé tout le monde en disant il faut qu'on puisse protéger quand même notre souveraineté dans le sens que si la France se fait attaquer si la Belgique se fait attaquer au niveau local ça doit continuer à tourner donc il faut prévoir pour voir cela c'est le grand retour de l'internet souverain oui Chloé je dois réagir vous me parlez d'internet souverain je suis obligée de rentrer dedans parce qu'en fait au niveau européen c'est une petite musique qu'on entend maintenant depuis quelques mois depuis qu'en fait Thierry Breton le commissaire au marché intérieur donc qui est français et qui est anciennement patron d'une grosse entreprise télécom et de tout le business là-bas lui c'est son dada donc on l'en entend à toutes les sauces dans toute la presse à chaque fois qu'il parle il veut en fait protéger l'Europe et faire de l'Europe un nouvel acteur sur le marché en concurrence avec les Chinois et les Américains qui selon lui imposent leurs normes sur internet donc il n'a pas forcément totalement tort mais ça a des teintes de protectionnisme économique assez fortes et ce qui est marrant c'est que c'est en complète opposition avec la rengaine politique de la commission européenne et des institutions européennes en général parce qu'eux ils sont à fond marché libre c'est leur monnaie c'est vraiment ce qui leur prière leur religion c'est le marché libre c'est inscrit dans les traités depuis toujours et lui il arrive avec ce nouveau discours et il essaie de l'imposer aux autres commissaires européens en mode il faut qu'on ait cette nouvelle politique de protection des données et de souveraineté où ils rêvent clairement d'un Facebook européen d'une grande compagnie européenne qui ferait la fierté et notamment évidemment les français derrière pour pouvoir faire des parts de marché et faire du profit au bénéfice de la France et donc c'est assez drôle de voir ça en comparaison à qu'est-ce que internet et pourquoi est-ce que ça va rester un réseau mondial quelles sont les barrières et je pense que cette utopie elle n'existe déjà plus en fait quand tu le vois toutes les mesures de géoblocking qui existent et qui sont permises pour mettre en place des lois nationales locales très précises c'est aussi le cas par exemple quand on parle très récemment on parle beaucoup de contenu haineux en ligne et de modération du contenu en ligne c'est de réduire la liberté d'expression évidemment tu as différentes normes culturelles à travers les pays de qu'est-ce qui est acceptable de dire ou pas et forcément il y en a qui disent ça serait quand même bien que moi ma loi nationale sur je ne sais pas les contenus haineux elles soient applicables en ligne alors que mon voisin européen ce n'est pas du tout la même chose et donc effectivement nous on appelle ça la balkanisation d'internet et c'est une tendance qui se voit très fortement récemment dans les dernières années c'est intéressant de voir Matt dans le chat on parle justement de la grandeur de la France c'est intéressant de voir comment le glissement sémantique même entre on a démarré la conversation ici en parlant de Whatsapp de la protection de la vie privée de Medata et là on est en train de glisser et c'est parce que c'est le même fil on tire sur il y a toute la pelote qui vient derrière de ce qui est en train de se passer avec toutes ces plateformes qui alors on va essayer de pas on va rester dans quelque chose de fin on va pas prendre 0 et 1 c'est pas binaire mais des décisions à l'encontre d'un homme politique très bien pour l'occurrence en le bannissant de partout c'est un vrai choix à un donné de dire on va couper l'accès c'est éminemment politique évidemment de la part de ces plateformes de pouvoir faire ce choix là et de dire shut the fuck up et je peux moi parce que c'est moi qui ai l'outil je t'interdis de parler en tout cas sur ma plateforme c'est ça les enjeux qui sont derrière in fine aussi dans le chat on le voit bien c'est les questions qui remontent et les réflexions qui remontent c'est ça c'est de se dire que c'est pas que économique c'est éminemment politique ce qui est en train de se passer c'est presque philosophique il y a eu des gros débats sur LinkedIn sur Facebook par rapport à la suspension de Trump et pour revenir sur ce que Chloé disait c'est vraiment le problème de la vocalisation pourquoi ? parce que je crois toujours l'exemple qu'on a toujours cité c'est le quand Facebook a interdit qu'un prof d'art français mette le tableau l'origine du monde de Courbet comme page d'accueil alors que c'est un tableau qui est visible par tous en France c'est aussi de qui décide de ce qui est acceptable ou pas et effectivement c'est la sensibilité c'est la sensibilité sur qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on ne peut pas dire d'un pays à l'autre et comme tout ce qui est pénal il faut quand même le dire n'est pas uniformisé au niveau européen donc on a des règles pénales qui ne sont pas les mêmes en matière de contenu haineux en matière de racisme il y a des pays dans lesquels le racisme est interdit dans lesquels les pays ne l'est pas aussi fortement ça rend les choses extrêmement compliquées et donc ça transfère à des plateformes privées et la question pour moi d'un panneau strictement juridique c'est de dire que finalement on a au transfert le pouvoir des juges qui étaient quand même là au départ pour savoir en vertu de la loi ce qu'on voulait dire ou pas dire éventuellement vers des plateformes privées et d'autre part on transfère quelque chose qu'un outil législatif qu'on appelle la loi qui se retrouve dans des conditions générales d'utilisation et donc en fait ce sont ces acteurs-là qui définissent finalement les règles du jeu et donc moi si j'ai envie de mettre l'origine du monde de Courbet sur Facebook je ne peux pas alors que si on avait un réseau social européen et en particulier français je suis certain qu'on pourrait et donc la question c'est d'un point de vue presque philosophique ou éthique c'est qui finalement va gérer la morale et les publications sur internet on peut rester jusqu'à l'instant on fait deux sujets en un pour faire vite d'abord ça fait depuis le début que c'est comme ça ça fait depuis le début qu'on demande aux plateformes de réguler leur contenu que les politiques demandent aux plateformes de réguler leur contenu et tout d'un coup beaucoup de politiques s'émeutent parce qu'en fait c'est très égotique on a supprimé Donald Trump ça veut dire qu'on pourrait me supprimer moi aussi mais ça fait 15 ans que tous les politiques demandent à Zuckerberg on l'a fait venir au parlement européen on l'a fait venir au congrès américain qu'est-ce que vous faites pour contrôler votre contenu on ne fait que ça ça fait 15 ans qu'on leur demande de contrôler leur contenu et en fait on n'a pas attendu internet pour que des boîtes privées gèrent des bouts de la loi il y a des tas d'endroits où dans les aéroports c'est pas l'état qui gère la sécurité c'est des boîtes privées ça fait depuis très très longtemps il y a un code qui est mis mais c'est pas c'est pas l'état belge qui s'occupe de la sécurité ni l'occasion aux partoyeurs donc c'est historiquement on a toujours transmis après on l'a très très peu encadré ça c'est autre chose c'est à dire que sur Facebook ils ont toujours essayé de dire c'est pas nous c'est pas nous on se débrouille et en fait c'est surtout qu'il faut attendre très 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 longtemps pour faire quelque chose mais il faut quand même regarder devant sa porte on les a laissé faire on leur a dit fait que le fait que le fait que nous c'est la même chose le droit à l'oubli le droit à l'oubli c'est Google qui gère le droit à l'oubli avec un petit peu mais il n'y a aucun juge il n'y a rien c'est juste il faut savoir remplir un document hop voilà je vais vous faire supprimer ceci pour quelle raison hop t'envoies chez Google si tu remplis pas bien tu dégages si tu remplis bien donc en général en plus c'est les gens pas toujours bien attentionnés à qui on devrait absolument pas cacher ce qu'ils ont fait dans le passé qui eux arrivent à nettoyer leurs traces et puis des pauvres personnes qui ont fait des bêtises et qui elles on mériterait vraiment le droit à l'oubli par contre ils ne sont pas très administratifs tant pis ça reste donc il y a beaucoup de choses mais voilà c'est juste parce qu'il y a Trump tout d'un coup on se réveille mais c'est nous qui avons tout laissé faire et le problème je pense pour moi n'est pas l'état de forme c'est notre c'est notre propre turpitude qui explose avec la suppression du compte de Donald Trump il y a Jean-Christophe dans le chat qui dit est-ce que si Twitter était français Trump n'aurait pas été banni sinon pourquoi ne pas virer aussi les racistes avérés sur cette plateforme c'est complètement schizo cette façon de qui va décider le problème c'est toujours le curseur donc on a tous une perception de quand est-ce que ça devient raciste quand est-ce que ça devient agressif quand est-ce que ça devient inacceptable c'est très compliqué c'est pour ça d'ailleurs que toutes les réglementations sur les bonnes mœurs par exemple pour prendre un clip que tout le monde connaît et le concept de bonnes mœurs c'est un truc qui varie d'un pays à l'autre je dirais presque d'une région à l'autre on a des jugements en Belgique entre Anvers Bruges et Arlon qui ne sont pas les mêmes du tout pour la même action répréhensible donc voilà c'est très compliqué à gérer et moi ça peut toujours penser à cette superbe phrase d'Angela Merkel qui un jour à Davos après le vu que Robert qui avait parlé a dit c'est quand même fabuleux parce que les américains ils ont des plateformes ils ont des gaffins et tout et nous on a logé des pères Chloé je peux y réagir aussi parce que j'imagine par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure si on continue à tirer sur ce fil là de se dire qui a le droit de parler ou pas si ce sont les plateformes qui décident elles ont le droit aussi alors d'interagir avec les politiques et de dire on peut contrebalancer les effets de censure qu'on on s'auto-attribue le droit de censurer mais on peut aussi vous donner accès à un certain nombre de données pour notamment prévenir les crimes c'est de ça entre autres Aledri sur ça entre autres que vous travaillez aujourd'hui c'est l'effet minority report on va utiliser les data pour essayer d'empêcher que des crimes aient lieu et ça c'est problématique et ça c'est problématique c'est joli la manière dont tu as essayé de remonter bien joué bien joué très beau talent de modérateur oui ça me permet de reparler un petit peu des applications de messagerie parce qu'on a malheureusement j'ai ouvert la brèche et on a commencé sur la liberté d'expression et les plateformes mais c'est un énorme sujet je pense qu'on pourrait rester jusqu'à minuit ici mais ouais je voulais juste mentionner on peut aller autant qu'on veut ok allez c'est parti jusqu'à 2h du matin je voulais mentionner parce que ça me semble peut-être intéressant pour les gens qui nous regardent qui ont peut-être un intérêt sur ce qui se passe au niveau des lois européennes et comment ça peut affecter leur vie ou leur utilisation quotidienne des applications de messagerie mais notamment la commission européenne est en train en fait de mener une espèce d'attaque contre le chiffrement en ce moment et c'est à but de lutte contre les contenus ayant attrait à la violence sexuelle sur mineurs et donc ça ça a commencé en juillet 2020 la commission a publié une communication à ce propos sur cette stratégie européenne de lutte contre les contenus ayant attrait à la violence sexuelle sur mineurs et donc il y a une des mesures notamment qui est arrivée très très rapidement c'est ce qu'on appelle un règlement intérimaire c'est à dire qu'il est limité dans le temps il va jusqu'à 2020 25 pardon et ça permet en fait l'histoire c'est qu'ils n'ont pas venu venir le problème ils ont adopté une loi il y a deux ans ce qu'ils appellent le code européen des communications électroniques et en fait ça couvre ça vient étendre le champ d'application de la directive e-privacy de 2001 sur les applications de messagerie en fait sur les services par contournement et parmi l'une des mesures c'est que en fait les entreprises ou quiconque en fait n'a pas le droit d'espionner ou d'écouter ou enfin de stocker n'importe quelle information et aussi les données de trafic donc les métadonnées aussi des communications privées des gens personne n'a le droit de vous espionner quand vous écrivez une communication privée ça c'est ce que dit la directive e-privacy il y a quelques exceptions mais elles sont assez limitées dans la loi le problème c'est que donc ils se sont rendus compte qu'ils ont adopté cette nouvelle législation mais qu'ils allaient empêcher certaines entreprises de faire ce que certaines entreprises font actuellement c'est à dire scanner l'entièreté des contenus de communication privée pour détecter ce genre de contenu illégal donc de partage de contenu violent contenu de violence sexuelle sur mineurs et donc du coup ça s'est monté un petit peu comme un soufflet politique on s'est vite dépêché de mettre en place cette législation très rapidement et de la faire passer le plus vite possible à travers toutes les institutions et tout le processus législatif et en fait c'est assez problématique parce qu'ils cherchent en fait à exempter les entreprises de la loi qu'ils ont adoptée il y a deux ans pour qu'elles puissent continuer à scanner tout le contenu afin de détecter le contenu problématique et in fine évidemment c'est pas juste la détection qui est visée parce qu'une fois qu'on a trouvé des images problématiques ou du contenu illégal l'intérêt c'est quand même de le transférer aux autorités policières pour qu'ils puissent faire le travail suffisamment et donc c'est très compliqué parce que la commission essaye à tout prix de en fait nous on appelle ça rendre l'eau moins mouillée c'est à dire rendre le chiffrement moins chiffré c'est vraiment ça en fait ils essayent de trouver une manière de protéger le chiffrement tout en créant des portes dérobées mais sans créer des portes dérobées pour que ça soit encore chiffré de bout en bout mais évidemment ça marche pas donc ils essayent de consulter des experts alors quand je dis experts comprenez bien ce n'est pas des scientifiques ils s'adressent à Google ils s'adressent à Microsoft qui ont déjà développé des produits depuis plusieurs années pour pouvoir scanner le contenu des contenus des communications donc c'est ce genre d'experts que je réfère mais en gros ils essaient de faire des papiers internes pour dire quels sont les moyens techniques qu'on a pour continuer à scanner toutes les communications de tout le monde donc de manière massive pas du tout précise ou ciblée comme nous on le recommande genre si vous avez des suspicions que quelqu'un est criminel peut-être à ce moment-là vous mettez en place des mesures de surveillance mais vous avez des raisons valables de le faire donc vous mettez pas la population entière sous surveillance juste parce que vous essayez de trouver trois personnes qui font des trucs illégaux ça c'est un peu ce que nous on défend mais en tout cas ça pose énormément c'est un peu ce qui s'est passé que je te coupe juste un truc c'est un peu ce qui s'est passé aux Etats-Unis c'est ce que Snowden a quelque part révélé c'est qu'il y avait une espèce de dragage de fond de tout l'internet de toutes les communications au cas où peut-être il y aurait un truc illégal dans le lot et on prend tout et on met tout en base de données on n'en fait rien et on peut activer éventuellement à certain moment donné mais on collecte quand même tout c'est contre ça que vous vous battez avec l'intuition que si on le fait sur les images pédo-criminels ou à violence sexuelle on pourra le faire sur d'autres choses et notamment sur des opinions politiques divergentes à fond oui bien sûr une fois que tu ouvres la porte alors pourquoi ne pas étendre une fois que la porte dérobée elle est là une fois que la solution technique elle est là pour les images pédo-pornographiques pourquoi ne pas continuer et dire mais attendez la propagande terroriste c'est très grave hop on continue on fait la propagande terroriste ok très bien puis on continue à élargir puis vous savez les contenus haineux et tout ce qui est haine en ligne c'est pas très cool et c'est illégal de toute façon dans la plupart des pays donc on va encore agrandir la mesure technique à d'autres contenus et puis au final c'est genre ah finalement juste les contenus qu'on n'aime pas type la désinformation ça c'est pas illégal dans la plupart des pays mais ça serait quand même intéressant de screener et de filtrer tout pour rechercher les antivax par exemple et essayer de voir si on peut pas mettre des mesures de surveillance sur les gens qui diffusent de l'information type antivax mais de manière générale aussi enfin plus que juste la surveillance et le côté effet dissuasif que ce genre de mesures peut avoir sur la liberté d'expression parce que enfin vous textez vos amis puis vous savez pas si vous êtes surveillés ou pas par le gouvernement enfin est-ce que vous allez vous dire les mêmes choses je sais pas il y a certaines personnes pour lesquelles je pense que ça ouais tout le monde serait pas chaud de partager ces informations les plus intimes si on savait que genre les services de renseignement sont juste derrière au cas où vous partagez quelque chose il y a aussi la question juste de sécurité une fois que tu crées une faille une vulnérabilité dans le système de chiffrement elle peut être exploitée par tout le monde pas juste pour les gentils et pour abonnéfiants pour protéger par exemple les enfants et ça c'est ce qui est en train de se passer actuellement la commission devrait adopter bientôt une législation donc dans le premier semestre de cette année 2021 pour pouvoir imposer le screenage enfin le scanning de tous les contenus à certains à certains intermédiaires et à certaines applications de messagerie donc c'est à suivre si vous êtes intéressé vous pouvez continuer à suivre ce que nous on fait parce qu'on fait du monitoring enfin on regarde et on surveille ce que fait la commission et c'est assez c'est fit en amont il faut aussi il faut se poser la question de vos belges aussi parce que pour faire je dirais c'est des choses qu'on suit certains en tout cas mais il faut quand même savoir par exemple que toute la réglementation qui a été faite sur l'enregistrement des données en matière de vaccination a été passée et il y a eu des réactions relativement importantes là-dessus de passeurs totalement illégales c'est à dire qu'en fait le gouvernement a fait passer une loi fourre-tout avec un article bidon qui disait en gros c'est le roi qui va décider et puis on se retrouve avec une base de données dans laquelle on va pouvoir et si mon propos n'est pas du tout anti-vaccin ou quoi ok si je ne suis pas docteur je n'y connais rien c'est juste que d'un point de vue strictement juridique on se retrouve et c'est un peu dans le même genre que ce que je dis on laisse une porte ouverte en disant on va mettre les données dans une grande base de données qui va s'appeler vaccinette on ne sait jamais ça peut servir et on se retrouve avec des données que personne ne contrôle l'autorité de protection des données a rendu à la vie qui a tué complètement ce projet en disant que c'était absolument scandaleux personne n'a réagi le gouvernement l'a fait passer quand même et donc ça veut dire que c'est vraiment des combats celui cloué au niveau européen et celui d'autres dans chacun des états c'est d'avoir aussi un contre-pouvoir quelque part alors il y a les lobbies et les ONG qui s'en chargent on a en Belgique l'autorité de protection des données dont le gouvernement se fout complètement qui sert à ça en principe mais je dirais qu'il faut quand même être prudent et regarder un peu ce qui se passe partout et ce n'est pas uniquement je dirais qu'aux Etats-Unis que les grandes collectes de données ou au niveau européen ça se passe ça se passe aussi chez nous donc si je comprends bien on va mettre de côté le côté est-ce qu'il faut se faire vacciner ou pas on ne va pas en parler mais c'est vraiment pour essayer de simplifier aussi et d'expliquer à tous ceux qui sont encore avec nous après une heure couvert je ne sais plus une heure cinquante il reste 41 c'est cool c'est de se dire il y a une mise en base de données de la vaccination qui a commencé et cette base de données là il y a des gens qui au niveau de vaccinés donc j'imagine c'est SPF Santé Publique qui ont la main sur la base de données c'est même pas une entité publique donc ça a été confié à des privés d'accord qui ont donc une base de données avec j'imagine toute une série d'informations où on s'en fout que ce soit Madame Michu qui se soit fait vacciner mais par contre qu'elle est 75 ans et avec deux comorbidités ça c'est important de l'avoir qu'est-ce que en termes de société qu'est-ce que ça dit de la façon dans laquelle on gère les datas en Belgique notamment celle-là parce que s'il y a bien un truc sur lequel on doit en donner recréer de la confiance c'est par rapport à l'état sanitaire si on rajoute de la suspicion derrière sur l'usage qui est fait de nos données comment on moi je pense que cette histoire c'est plus de l'amateurisme qu'autre chose je pense pas qu'il y avait en tout cas dans le chef des gens oui oui mais j'ai lu des trucs qu'on voulait détourner les données moi je crois pas que les gens voulaient détourner les données ils ont juste voulu faire un truc bon on y va on avance et on fait quelque chose voilà et donc de base après le problème c'est pas la première DB qu'on fait en Belgique en Belgique il y a une DB qui existe depuis 2016 qui s'appelle HILS Data il y a même un site et mon médecin m'a dit m'autorises-tu à envoyer ton dossier à la base de données centralisées et autres et j'en discutais avec elle et autres et j'ai pas de problème de santé j'ai dit ok mais normalement j'aurais pas dû dire ok parce qu'effectivement demain il y a une brèche dans cette base de données et une société d'assurance tombe dessus c'est bingo ça c'est évident donc c'est pas nouveau et alors je vais faire l'avocat du diable un petit peu c'est pas nouveau que nous sommes traqués surtout en Belgique le fait d'utiliser une carte banque en contact depuis je sais pas combien d'années notre assurance c'est très bien qu'on a qui acheté de l'alcool s'il le veut donc c'est pas nouveau mais c'est pas pour autant qu'il faut se dire ah non la vie privée je m'en fous et autre quoi il y avait à l'époque il y avait une demande si tu avais moi ce que tu racontais sur votre cinette si tu avais l'une ou l'autre source à partager peut-être parce que Margot voulait peut-être s'informer un peu plus là-dessus alors je vous recommande d'aller voir l'avis qui prend une dizaine de pages qui est l'avis de la commission de l'autorité de protection des données et qui vraiment a tué complètement le truc il y a un article dans le vif de la semaine passée qui a interrogé d'ailleurs un certain nombre de juristes de professeurs d'université de Mandela qui ont tous dit la même chose donc ça c'est dans l'article du vif et il est en ligne je crois qu'il est accessible en ligne sinon vous allez sur LinkedIn vous allez il y a bon il y a des trucs moi je l'ai partagé sur mon profil sinon vous suivez aussi le profil de l'autorité de protection des données vous allez retrouver cet avis qui tue complètement ce projet et en fait c'est vraiment c'est important de se dire qu'on est dans une situation dans laquelle il y a un article dans le pan d'ailleurs pour ceux qui lisent c'est la première page de cette semaine ça s'appelait vaccinés ou pas tous fichés pourquoi ? parce qu'en fait pourront avoir accès à cette panne de données j'ouvre les guillemets des intérêts des entreprises des organisations d'intérêts publics fermez les guillemets ça veut dire quoi ? on ne sait pas et ce qui est intéressant c'est qu'évidemment et d'ailleurs le porte-parole l'a déjà dit oui mais en fait ça va donner oui ça permettra éventuellement de savoir et peut-être peut-être pas tout de suite d'interdire certaines choses donc en fait voilà c'est moi je trouve simplement qu'on est en principe dans un état de droit et que ce qui serait intéressant simplement c'est que le gouvernement respecte la loi en Espagne par exemple ils ont mis en place un fichier des vaccinés mais en respectant complètement la loi en écoutant l'autorité de protection des données en France la CNIL a donné un avis qui était extrêmement important mais par exemple la différence en France la CNIL a dit ne peuvent avoir accès aux données médicales que des médecins ce qui est quand même la moindre des choses ici qu'on ne sait pas donc les références que vous avez données à mon avis ça devrait suffire pour vous aller voir ce qui se passe il y a beaucoup de choses qui sont publiées sur le sujet pour maintenant je montre un point de vue technique l'article dont tu parles je pense c'est ça que tu as partagé sur le spécialiste sur la liste des personnes vaccinées contre le Covid d'un point de vue technique je voudrais ajouter un point c'est que en soi la centralisation des données ce n'est pas toujours une mauvaise idée la mauvaise idée c'est que tout le monde en ait accès et qu'en soi en tant qu'utilisateur le principe de GDPR à la base c'était ça c'était de décider ce qu'on veut partager et pendant combien de temps et la meilleure façon de le faire c'est à travers un système justement de création de clés des clés qu'on génère qui ont des péremptions et autres qui donnent accès à ces données-là que quand on le souhaite et ça c'est en soi le futur et la façon de se faire c'est pour ça que et là je suis toujours encore un autre grand sujet des internets c'est pour ça que les technologies de blockchain ont consisté par l'intérêt avec les smart contracts et autres parce que c'est aussi une base de données centralisée et on peut y faire beaucoup de choses et aussi on peut empêcher la falsification des données ce qui est encore un autre grand sujet voilà c'est le fameux ledger donc le grand cahier comptable qui permettrait alors c'est ça qui est intéressant c'est pas forcément donner accès à toutes les données puisque là on sait que ça ouvre la porte à plein de choses qui ne sont pas du tout légales par contre de dire le protocole qui est derrière en le mettant en open source ça permet de le faire surveiller par toute la communauté et en particulier là pour le coup sur la blockchain c'est de faire en sorte que effectivement c'est littéralement infalsifiable même si on sait qu'il y a déjà eu des couacs mais c'est une des manières en tout cas de pouvoir j'aime bien cette notion de confiance parce qu'elle est liée à la techno qu'on va utiliser aussi en disant c'est un livre ouvert et il y a moyen à ce moment là de recréer ces processus là qui sont super intéressants Chloé c'est des choses sur lesquelles vous travaillez aussi la blockchain les smart contracts ça fait partie des recommandations ou ça fait partie des choses sur lesquelles vous imaginez des choses ou pas du tout ? Non on n'a malheureusement pas assez de temps pour couvrir tous les sujets et donc ça ça fait partie d'un de nos angles morts les smart contracts il me semble c'est travailler au niveau du parlement européen en ce moment mais malheureusement on n'a pas d'experts là-dessus on est déjà sur tous les fronts mais pas sur celui-là On va remercier Margot je pense qu'il nous dit coucou au revoir merci Mario d'avoir été là Math tu vois d'autres trucs dans les commentaires j'ai essayé de remonter un petit peu Qu'est-ce que j'allais dire il y a pas mal de choses il y a des trucs qui se discutent entre eux donc le chat se porte bien il y a quelques liens dans le chat aussi qui sont pas inintéressants à mon avis j'allais dire un truc tout à l'heure J'ai vu une question au tout début j'ai vu une question au tout début je reviens sur le signal effectivement il y a des gens qui disaient que s'il y a ce qu'on appelle un man in the middle qui attrape l'échange de clés entre les deux personnes forcément il pourrait lire la chose dans le signal il y a la possibilité justement quand on se voit physiquement de scanner un QR code sur le téléphone de l'autre et vice versa et bien à ce moment-là qu'on fait un échange encore une fois à travers le QR code d'une clé et là forcément on voit bien qu'il n'y a pas de man in the middle à moins qu'il soit une microscopique ou une caméra de surveillance au moins qui te filme ce qui est possible en soi mais si vous faites ça à l'abri c'est certain votre échange dans le futur sera sûr et 100% sécurisé et la seule façon de pouvoir lire votre message c'est de trouver ces clés c'est de la hacker et il faut savoir qu'on fait des clés qui ont un taux de difficulté mathématiques tellement énormes qu'aujourd'hui il n'est strictement impossible puisque le nombre de possibilités dépasse même le nombre d'atomes qu'il y a dans l'univers si vous pouvez imaginer enfin je ne pense pas on n'y arrivera pas et très clairement pour pouvoir arriver et alors même on parle aussi du danger de l'informatique quantique qui permet d'avoir des ordinateurs avec une puissance beaucoup plus élevée et bien même aujourd'hui il y a des protocoles ou il y a des cryptages qui sont déjà qui disent ils sont quantique-proofed bon on n'a pas encore testé mais notamment un logiciel qui s'appelle One Password qui est un logiciel qui permet de tenir tous les mots de passe de façon sécurisée disent que leur système est complètement quantique-proofed voilà Chloé, roulez-vous dire quelque chose ? attends, pardon j'ai pas entendu ce que t'as dit tout à l'heure tu voulais dire quelque chose ou tu faisais un signe de la mort au début de la crise oh ouais c'était parce que si vous cherchez des commentaires je crois qu'il y en avait pas mal qui faisaient référence à l'effet de réseau aussi donc comment migrer mes amis comment migrer ma famille je peux pas changer je peux pas installer signal parce que tous mes amis sont sur Whatsapp etc à Edry nous on défend une proposition législative dans le cadre du Digital Services Act désolé encore pour des termes un petit peu étranges mais en gros c'est une grosse législation qui arrive au niveau européen sur la responsabilité des plateformes en ligne et sur de manière générale tous les intermédiaires internet et nous ce qu'on voudrait imposer dans cette législation et en particulier sur la deuxième partie de la législation qui s'appelle le DMA Digital Market Act c'est l'interopérabilité le devoir d'interopérabilité entre plateformes donc nous sommes notamment des réseaux sociaux mais aussi des applications de messagerie et donc là on rejoint un petit peu on refait la boucle pour reconnecter au sujet du départ mais en gros je voyais aussi quelqu'un qui disait c'est notre devoir d'en promouvoir une une seule application ben justement l'interopérabilité c'est contraire c'est promouvoir la diversité des applications et promouvoir la diversité en fait des modèles soit de réseaux sociaux soit d'applications de messagerie avec différentes fonctionnalités en fait je pense qu'on peut arriver à résoudre énormément de problèmes si on arrive à se déconnecter de cette centralisation de cette tendance à la centralisation autour d'une seule application et où tout coordonne autour d'une seule plateforme qui est complètement en situation de monopole et qui décide après de fixer les règles comme elle veut en fait et d'avoir le contrôle sur qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on fait comment on interagit quelle est la manière avec laquelle on s'exprime par exemple Twitter dit 140 caractères vous ne pouvez pas plus c'est une forme de restriction en fait alors qu'on pourrait penser à d'autres modèles de réseaux sociaux où on serait beaucoup plus libre et donc pour revenir à l'interopérabilité que je me refocus sur ce que je disais c'est en gros ce qu'on expliquait tout à l'heure en évoquant Matrix mais aussi en évoquant Mastodon c'est l'utilisation en fait ou l'imposition ou en tout cas d'un c'est une des solutions mais l'imposition d'un protocole commun entre plusieurs concurrents sur un même marché donc par exemple si vous avez WhatsApp et que vous voulez rester sur WhatsApp parce que ça vous plaît mais que vous avez des amis sur Signal normalement ils devraient essayer de WhatsApp et Signal devraient s'asseoir à une table et décider ensemble on va utiliser ce protocole pour que nos utilisateurs puissent communiquer entre eux ça serait évidemment possible parce que ces deux applications par exemple utilisent le chiffrement mais par contre ça poserait d'autres questions il y a plein d'autres questions qui émergent lorsqu'on parle de plusieurs fonctionnalités est-ce que toutes les fonctionnalités pourraient être interopérables par exemple si vous pensez entre Twitter et Facebook si deux utilisateurs de ces plateformes parlent ensemble comment on va traduire les likes ou les cœurs est-ce que ça va être équivalent etc. mais en tout cas nous c'est quelque chose que c'est une obligation qu'on défend parce qu'on pense que ça peut être super utile pour les utilisateurs de retrouver du choix en fait la possibilité de juste choisir ce qui te plaît en fait comme plateforme ah moi j'aime bien Signal parce que voilà je suis sûre que mes données sont plus sécurisées hop je vais sur Signal mais en même temps je sais que ma grand-mère elle est restée sur WhatsApp mais je pourrais quand même communiquer avec elle et ça ça permettrait en fait de briser ces effets de réseau où vous êtes là genre bah ça sert à quoi que j'ai 25 applications dans mon téléphone parce qu'en fait elle communique pas entre elles et que mes amis sont sur les autres et à la fin j'ai plus d'espace de stockage parce que j'ai 25 applications de messagerie parce qu'il y a mes collègues sur l'application A ma famille sur l'application B et puis mes amis de collège ou de je sais pas ce que vous dites de réto sur l'application C donc ça c'est une des mesures que nous on défend pardon que vous défendez mais c'est vrai que ça va en frontal contre les logiques purement commerciales je veux dire ce sont mes utilisateurs ce sont mes données donc ils signent mes conditions générales d'utilisation donc littéralement j'en fais ce que je veux il y avait une chouette comparaison qui était remontée dans un des trades qui disait notamment par rapport à Trump mais c'était de se dire si les réseaux font ce qu'ils veulent chez eux ça veut pas dire que l'état n'a pas le droit d'aller regarder si les conditions générales d'utilisation sont légales c'est toujours là où on va aller mettre le curseur évidemment mais beaucoup de gens ont dit ouais mais c'est des entreprises privées donc ils en font ce qu'ils veulent on a signé pour rentrer dedans mais oui mais si le contrat était illégal on peut le casser et les états donc ont le devoir de s'intéresser à ces contrats là et effectivement de rendre la possibilité aux utilisateurs de pouvoir voyager avec leurs données c'était aussi quelque chose qui était promulgué entre autres par l'open source c'est pas pour rien que WordPress et autres permettent de prendre tous ces contenus et puis de se balader avec et d'aller le remettre sur des serveurs ailleurs ça fait partie de la belle et grande utopie d'internet des débuts je pense et sur laquelle il faut continuer à sans doute se bagarrer elle n'est pas morte et elle n'est pas morte enfin moi je suis convaincu qu'elle n'est pas morte mais les intérêts commerciaux sont tels que c'est pas à pas et c'est sans doute tous les jours il va falloir le répéter souvent mais c'est parce que l'utilisateur lambda il ne perçoit internet que par google facebook et autres et qu'il oublie que derrière il y a toute la liberté possible mais c'est trop compliqué pour lui pour beaucoup de gens oui je vois dans le chat effectivement pardon excusez-moi juste là il ne faut pas confondre l'interopérabilité et la portabilité des données par contre l'interopérabilité c'est c'est l'échange constant et en temps réel des données la portabilité c'est vraiment je décide moi de prendre mes données et de les exporter chez un autre service ce qui est un peu différent l'interopérabilité l'intérêt c'est que vous n'avez pas besoin de faire cette portabilité des données tout le temps elle est faite en temps réel et selon vos choix en fait exactement by default comme on dit je remercie parce que chez moi il y a Davy qui vient de faire un petit raid qui est arrivé avec cette personne soyez les bienvenus donc pour les personnes qui arrivent de chez Davy on fait un live où vous avez entendu parler des changements des conditions d'utilisation chez Whatsapp et donc ici on est avec Loé Jacques Devalneur et Damien et en fait on discute ça depuis bientôt deux heures on parle de beaucoup de choses et c'est assez intéressant donc soyez les bienvenus pour ceux qui ne restent pas passez une bonne soirée mais pour les autres n'hésitez pas vous signalez dans le chat si vous avez des questions sur Whatsapp ou d'autres choses voilà on est là soyez les bienvenus et merci Davy c'est intéressant l'exercice de la grammaire de Twitch avec la grammaire du live et de Facebook en même temps et où les gens qui étaient sur Facebook m'ont dit on ne voit pas les commentaires donc on va migrer sur Twitch et puis toi qui fais il faut dire bonjour aux gens qui arrivent depuis le raid c'est super intéressant c'est une forme d'interopérabilité quelque part c'est juste hein Chloé ok cool rien que pour ça ça valait le coup de le faire voilà cool mais ça montre aussi tu vois l'importance des fonctionnalités tu vois donc là Twitch est en train de gagner le match parce qu'il propose l'interopérabilité donc il a un avantage compétitif par rapport à Facebook ou je sais pas c'est l'inverse j'ai pas très bien compris mais c'est intéressant en fait de savoir lequel prend l'avantage sur les autres oui clairement c'est le bon combat entre Facebook et Amazon c'est le combat Facebook et Amazon et qui se bagarre pour toutes les fonctionnalités de gaming David nous transforme donc dans une vidéo avec du contenu intelligent merci et du combat entre des grands pour info ça c'est quand même l'arroseur arrosé aujourd'hui quand on tape signal sur l'app store de iOS c'est Whatsapp qui apparaît en premier parce que Facebook paye et donc Signal a fait un tweet et ils ont dit bon bah c'est comme ça donc maintenant ils savent qu'il y a une exode très claire qui va vers Signal ils voient les chiffres chez eux il y a à mon avis des moniteurs qui hurlent oui il y a des warnings mais comme on disait tout à l'heure Whatsapp a sans doute calculé aussi ça ils se rendent compte qu'ils peuvent se permettre de perdre un certain nombre d'utilisateurs parce que la monétisation qui s'annonce avec la publicité derrière va boucher le trou et va même aller au-delà va être rentable à terme ce dont Mathéo je parlais tout à l'heure en disant comment la grande majorité des utilisateurs de Whatsapp va réagir à ça est-ce qu'ils vont être sensibilisés est-ce qu'ils vont faire un choix conscient de rester ou pas et s'ils font le choix conscient de rester qu'est-ce qu'ils vont avoir de plus que les autres et manifestement il y a cette forme de c'est pas la longue traîne c'est l'inertie en fait c'est vraiment l'inertie on a vu ça avec la plupart des réseaux c'est-à-dire que quand tu as une masse critique d'abonnés et en fait changer ça devient hyper complexe il y a eu comme ça des tas de trucs où les gens ah viens je vais donner tout à l'heure l'exemple avec Google+, mais ça arrivait avec pas mal d'outils et c'est clair par exemple Facebook tient aussi les gens quand on parle de Facebook il y a cette il y a Events qui est le fait que maintenant on invite les gens pour tout et n'importe quoi de Val-Nord c'est de quoi on en a déjà parlé très souvent de cette on tient les gens parce que voilà et je connais des gens qui sont sur Facebook maintenant que pour ça pour ne pas rater les anniversaires pour ne pas rater parce que sinon en fait on ne te le dit plus on n'envoie plus de mail et donc ça par exemple c'est une fonctionnalité que Maxime rêve d'aller de Val-Nord rêve de disrupter pour justement qu'on puisse en sortir ce qui serait évidemment assez Mathéus me pousse au spoil mais je ne vais pas spoiler mais effectivement je le dis mais voilà mais c'est sûr mais effectivement je prends la main parce qu'à titre personnel effectivement maintenant ça fait deux ans presque que j'ai quitté Facebook parce que je considérais Facebook comme devenu une zone toxique pour moi le contenu ne m'intéressait plus j'avais Reddit en parallèle qui me rendait très heureux donc j'ai switché ce Reddit à cette époque-là et donc effectivement Facebook s'est coupé j'y vais juste pour voir si je reçois des messages ou des anniversaires je n'ai pas de notif je n'ai rien et je m'en porte très bien voilà je suis pionnier de ce que j'espère que les autres vont faire plus tard il y a Totov dans les commentaires qui plusieurs fois a signalé l'existence d'un réseau qui s'appelle Trima je ne sais pas comment dire Trima Trima tu connais ? Oui Trima est une alternative aussi qui je pense est payante en fait on ne paye qu'une fois je pense comme j'ai dit pour avoir ce genre de je crois que c'est 3,99€ quelque chose comme ça c'est une app qu'on installe et ça nous garantit les sécurisations end-to-end et autres c'est complet et c'est un bon format aussi en soit qu'au moins ils sont très clairs sur leur business model c'est celui-là tu payes une fois et on garantit le reste maintenant rien ne leur garantit plus tard de se faire racheter par d'autres et de changer les règles c'est toujours un peu le problème c'est pour ça qu'un signal ça qu'on a oublié de préciser je pense que c'est une fondation sans profit qui donc ne peut pas être rachetée par une société tierce comme WhatsApp pas été rachetée par Facebook et donc les règles ne vont pas changer du jour au lendemain mais il y en a tous des payants je peux t'en citer oui il est SwissMade effectivement et je pense qu'il est comme ProtonMail il est supporté aussi par la communauté européenne mais il y a aussi Wire il y a Wicker aussi qui a pu se du côté un peu en mode Team il y en a des tonnes et d'ailleurs je ne dis pas à tout le monde prenez absolument le signal faites votre choix regardez ce qui vous intéresse le plus et je pense que j'étais tombé mais il n'est pas récent sur un tableau je peux peut-être vous l'envoyer mais il n'est pas récent qui faisait la comparaison à tous les niveaux au niveau du cryptage je vais vous retrouver ça je vais le mettre sur le chat parce que c'était effectivement quand même intéressant c'est une des choses qu'on disait tout à l'heure c'est pas mettre tous ses oeufs dans le même panier c'est peut-être ça qui est le plus important aujourd'hui on parle aussi pour les entreprises mais les particuliers en particulier mais c'est de se dire autant avoir cette diversité de plateformes cette diversité de messagerie qu'on peut utiliser parce qu'on a des affinités particulières avec certaines fonctionnalités mais surtout ne pas être dépendant d'un seul parce que le jour où on se coupe de ça ou parce que ici en l'occurrence il y a un usage qu'on n'aime pas on se retrouve sans plus rien pour les individus pour les particuliers il y a la notion de privacy mais pour les entreprises aussi c'est important parce qu'on parle de social media on parle d'engagement d'utilisateurs ce genre de choses il y a Jean-Christophe entre autres dans les commentaires qui travaille pas mal là dessus aussi je pense sur toutes les campagnes c'est une partie de nos métiers aussi de travailler avec ces outils ces réseaux sociaux là pour des clients pour des marques pour quelles qu'elles soient d'ailleurs des ONG jusqu'à Coca-Cola c'est important de continuer à utiliser différents outils parce que c'est différents usages c'est différentes grammaires c'est différents publics ça aussi c'est important c'est une question et en même temps une affirmation c'est pour tout c'est en créant de la concurrence qu'on fait de l'évolution de la recherche et autres et donc c'est sûr qu'il ne faut pas mettre les oeufs dans le même panier et qu'il ne faut pas les donner tous ces sous à Google ou autre c'est justement en générant cette concurrence entre eux qu'ils peuvent trouver d'autres solutions créatives ça ne résout pas le sujet de base ici qui est la protection de la vie privée mais c'est toujours mieux effectivement de diviser pour mieux régner ce qui est intéressant c'est qu'en fait c'est la première fois depuis très très longtemps qu'il y a vraiment des discussions publiques sur un changement de condition générale en fait c'est une technique dont en général tout le monde signe des mises à jour sans jamais y penser et sans jamais que ça arrête parfois dans des scénacles très pointus il y a des gens qui disent tiens il s'est passé ça mais ici vraiment ça a généré un vrai débat je crois que les gens commencent à se rendre compte et je me demande et j'espère peut-être une prise de conscience qui commence à se faire tout doucement par rapport à est-ce que justement c'est pas le GDPR qui a ouvert ça puisque là finalement tout d'un coup Google a fait une campagne de ouf avec plein d'influenceurs pour dire ça change on a quand même eu pas mal de débats est-ce que c'est il n'y a pas eu une brèche qui s'est mise parce que là on en a quand même ça a tapé en fait est-ce que quelque part Google et YouTube qui ont vraiment fait une campagne très agressive contre les états contre l'Europe n'ont pas finalement poussé en tout cas pas tous mais des gens à se poser des questions parce qu'il y a quand même eu finalement les médias ont bien dû faire des débats parce qu'ils voient Norman ou autre qui dit oh attention l'Europe c'est des gros méchants ça semblait un peu en fait l'attaque semblait tellement énorme j'ai même vu des ados qui disent c'est quand même bizarre tout d'un coup tout ce truc de YouTube c'était comme est-ce que quelque part ça pourrait pas être finalement eux-mêmes ces GAFA qui eux-mêmes auraient ouvert la porte à finalement plus de questionnements en fait il y a deux choses il y a une étude française qui est sortie il y a quelque temps sur la perception de la vie privée et pas les citoyens c'est une étude que la CNIL avait faite et on est passé d'avant le GDPR à un tiers des gens qui s'intéressaient à la vie privée et maintenant on est largement au-delà de deux tiers donc avec toute la communication de GDPR donc ça a vraiment doublé donc ça c'est un élément sûrement important aussi et alors il y a eu je crois aussi pour aller dans ton sens quelques condamnations importantes donc on a quand même vu 50 millions par-ci 20 millions par-là 200 millions par-là donc on en parle les journalistes aiment beaucoup ce genre de choses donc effectivement ça rentre en application et puis le dernier truc dont on parle pas encore beaucoup en Europe mais à mon avis ça va venir c'est les attaques d'un certain nombre d'états américains contre Google et notamment et alors là on a toute la problématique du marketing digital avec la fin des coups quittières que Google a lancé qui les positionnerait d'une certaine façon en monopole donc il y a beaucoup d'attaques pour le moment de prise de conscience effectivement par rapport au GAFA qui fait que ben voilà on en parle parce que c'est quand même hallucinant de se dire que finalement on a fait un débat de quasiment deux heures sur quatre lignes d'une condition générale c'est au départ c'est ça le point c'est le ressenti que ça a généré ça a généré pour une fois un vrai ressenti dans la population les gens se sont sentis agressés d'une imposition en plus des américains et d'un Mark Zuckerberg qui n'a pas vraiment la cote de popularité soyons clairs Chloé est-ce que vous chez Edry vous sentez ça vu que vous faites du lobbying pour que les droits des consommateurs soient respectés quelque part est-ce que vous sentez une meilleure écoute des gens ou pas du tout en fait je ne sais pas je crois que c'est encore un peu trop tôt pour le dire parce que évidemment nous encore une fois on travaille à Bruxelles et on entend souvent des échos de nos membres donc qui sont basés au niveau des nationales donc ça va prendre un peu de temps pour que ça remonte mais évidemment oui depuis plusieurs années récemment surtout de plus en plus on a la critique de la big tech donc des grosses entreprises internet qui est de plus en plus prégnante et j'ose espérer que ça c'est le truc aussi qui permet d'élargir à chaque fois un peu le cercle de personnes qui sont conscientes en fait de ces problématiques après comme on l'a dit au début on rencontre toujours des gens qui sont de toute façon je suis déjà sur Facebook moi c'est ce que m'a dit ma soeur hier par exemple quand je lui en ai parlé elle m'a dit clairement je ne mens pas en plus c'est vraiment en vérité je ne mens pas c'est même pas pour la blague de l'anecdote elle m'a dit de toute façon moi je partage déjà tout sur Facebook donc qu'est-ce que je m'en fiche s'ils récupèrent aussi des données sur WhatsApp le temps que ça prend à chaque individu de juste déconstruire ce discours et c'est énorme c'est énormément de taf et la plupart du temps nous on a un réseau de bénévoles donc voilà ça prend du temps c'est le fameux syndrome je n'ai rien à cacher donc pourquoi est-ce que j'ai des problèmes avec les caméras de surveillance les parlementaires européens qui eux-mêmes sont très influencés par leurs électeurs et par les associations de consommateurs et par le Böck et par Edry et d'autres et que donc c'est peut-être aussi un des avantages un des règles c'est que finalement si les électeurs les consommateurs et leurs représentants qui sont quand même des électeurs et les parlementaires européens sont quand même très très sensibles à leur électorat s'ils sentent quand même effectivement une évolution de la part des consommateurs dans ce sens-là ça risque peut-être de se faire bouger le Parlement dans le sens d'une plus grande protection mais ça va se faire ça va se faire pas à pas il y a Jean-Christophe qui parlait aussi parce que c'est pas neuf le transfert des données les médias ont été dans les premiers à collecter en masse les données de leurs utilisateurs et visiblement il a fait un calcul et il y a une vidéo j'ai pas été voir mais qui parle de plus de 607 partenaires de transfert des datas pour le groupe Sud Press 600 partenaires qui reçoivent les datas c'est hallucinant mais Damien il faut oublier il ne faut pas oublier quelque chose c'est que tout ça ça n'a pas été inventé avec Internet depuis les années 70 on vend des publicitaires rachètent des datas de compagnie des eaux de compagnie du téléphone de compagnie d'électricité de tchic de tchac et en fait pour savoir finalement combien il n'y avait personne donc d'après la consommation en eau et en électricité d'un ménage on savait que c'était une famille nombreuse et en fait Internet n'a fait que grossir ce phénomène et donc c'est aussi pour rappeler que Internet ça reste un tuyau et que c'est les utilisateurs qui pervertissent et donc cette collecte des données d'utilisation qui avant étaient plus anonymes mais déjà étaient plus perverses et surtout totalement inconnues qui savaient dans les années 80 ou années 90 que nos données étaient pompées depuis bien longtemps en tout cas et amassées et alors il y a des gens moi j'ai rencontré un gars un jour ça m'a fait un peu peur c'est un type qui justement était un de ceux-là qui avait des données avant et qui lui il a dit ah bah oui avec Internet il y a des adresses email j'ai pu croiser avec mes dossiers d'avant et donc lui il t'expliquait qu'il avait 3 millions d'adresses avec opt-in en Belgique 3 millions couplées avec des vieilles données de tu sais pas où et là tu te dis oui de gars et alors lui voilà et en plus tout était devenu légal parce qu'il a fait ça il y a longtemps et qu'il te disait que lui le RGPD compagnie tous ces trucs il avait senti venir donc il avait préparé tout avant et donc c'est ça aussi où il y a quelque chose il y a des gens aussi qui parlent à un moment on parle de grand reset ailleurs mais par rapport à des données il y a aussi des gens qui qui intellectuellement demandent parce qu'on peut on prend des règles maintenant mais il y a des gens qui se sont blindés depuis très longtemps et en fait ils ont déjà comme des bons mafiosis ils ont blanchi leur ici non pas leur argent mais ils ont blanchi les données qui sont devenues légales et qu'il y a un moment on a fait des opt-in pour je ne sais pas pourquoi tiens vous devez valider un truc hop remettez votre opt-in en fait ils n'avaient jamais vu avant donc il y a aussi ce genre de de problématique comment comment on peut faire aujourd'hui pour tendre à une forme de cohérence par rapport à ça c'est une question que je me pose souvent par rapport à moi-même et à mes propres usages comment on fait pour faire des choix raisonnés Maxime tu dis moi Facebook cut time au revoir j'assume mon choix et je vais au bout de l'idée et donc j'y vais plus c'est pas moi j'admire les gens qui sont capables de se tenir comme ça à ce genre de commitment parce que c'est pas faux d'y avoir réfléchi c'est pas faux de se dire est-ce que c'est possible ou pas puis il y a toujours on est le côté oui mais putain les gens à qui je parle et avec qui est-ce que je vais travailler et quand on parle de ah il y a Jacques qui nous a quitté je pense que ça a frisé un coup dans son dans son on s'endormit comment on fait pour être cohérent moi j'ai l'impression enfin c'est ma tactique à moi et je vous la livre et elle vaut ce qu'elle vaut c'est les petits pas c'est des c'est un petit peu tous les jours et de rester conscient et de se dire il y a des petits choix à faire tous les jours plutôt que des grands choix qui font mal parce que c'est ça qui fait peur ici dans le débat c'est de se dire oui mais si je me barre de whatsapp ok j'ai compris c'est de la merde je n'en veux plus je me casse sur Signal mais si je suis tout seul à me casser sur Signal et que je ne suis plus avec mes potes je vais être tout seul il faut convertir moi c'est ce que j'ai fait j'ai réussi à convertir mes plus grands groupes Signal Mathieu c'est un des premiers à qui j'ai envoyé le message bien sans Signal mais Mathieu ce n'est pas le premier à réagir parce que je pense que beaucoup de gens en ont parlé évidemment mais il faut effectivement donc moi maintenant j'ai ma famille mes proches qui viennent de switcher son Signal et qui posent encore la question sur le Signal ça valait vraiment la peine de déménager et donc au final on met les postes d'Elon Musk en plus ou la petite fin d'Ors Nodon qui passe bien le fait qu'il n'est toujours pas mort et puis ils disent oh mais c'est bien il y a une nouvelle interface et alors il y a une fonctionnalité dans Signal c'est un peu cliché ce que je vais dire mais il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que dans WhatsApp on pouvait désactiver le fait de notre activité le fait qu'on soit en ligne ou pas et il y a certaines personnes qui avaient des problèmes de couple à cause de ça tu étais en ligne à 8 heures tu ne m'as pas répondu à mon message ça existe et dans Signal il n'y a pas cette fonctionnalité donc on ne peut pas voir le fait que vous êtes en ligne ou pas maintenant on peut voir le fait que vous avez vu les messages ou pas vous pouvez aussi désactiver ça mais le fait que vous soyez en ligne ou pas ça c'est fini c'est réglé ce problème pour répondre à ta question Damien un des trucs que Max m'a proposé sur lequel on va travailler c'est on va essayer de faire un live pour parler de la vie sans GAFAM oui donc des alternatives aux GAFAM on a fait un tableau à plusieurs sur justement toutes les alternatives on a fait ça avec des gens des Bicode notamment de reprendre un peu toutes les boîtes américaines et de voir un peu quelles sont les alternatives européennes ça c'est fait d'ailleurs je contacterai Laurent Eshnouer Damien Eshnou il avait fait mais lui il avait fait à très longtemps il a fait quand Snowden a sorti les infos et Eshnou il a dit voilà moi je quitte les américains sauf que à l'époque c'était il y a déjà longtemps il avait fait tout un tuto pour quitter les boîtes américaines et avoir eh bien quand tu n'étais pas un peu développeur et un peu codeur c'était compliqué c'est hard mais c'est pour ça qu'elles ont été créées d'ailleurs ces plateformes au début c'était pour que ce soit tellement facile à utiliser qu'on ne se pose même pas la question de savoir ce qui est fait avec l'or en barre qu'on leur envoie c'est ça l'enjeu moi Facebook et pourquoi je stream dans l'open newsroom qui a un groupe Facebook c'est parce que c'est une ultime tentative désespérée d'essayer de rendre Facebook utile et de ne pas créer que de la richesse pour eux c'est de créer de la richesse pour nous aussi un peu ne fait ce qu'à travers les échanges qu'on peut avoir et si ça peut moi m'ouvrir des portes boulot bah why not mais c'est compliqué ce rapport de force là parce que ces plateformes là ont été designées au pixel près pour siphonner notre attention et faire en sorte que c'est tellement plus facile d'être dans Messenger que dans Matrix si je peux me permettre la comparaison on va faire un Matrix Mathéo on va en faire un ok il y a du monde motivé dans le chat si je peux ajouter un truc sur ta question oui ouais vas-y vas-y moi je voulais moi mon conseil du soir conseil du soir tisane du soir c'est pas s'auto-flageller parce que c'est pas la peine en fait de commencer à devenir parano à tout ce que tu fais parce que moi je crois que j'ai lu un article d'une journaliste je sais plus si c'est sur le Washington Post ou pas qui a essayé un petit peu comme tu sais l'expérience j'arrête d'acheter Made in China et j'achète que des trucs local elle a essayé de faire ça pour les GAFAM donc arrêter de prendre tout ce qui est GAFAM et elle a échoué parce que en fait ils sont partout et même si tu veux visiter certains sites web où tu penses que ça va en fait ils utilisent quand même des analytiques qui font partie de ces grandes plateformes ou alors le système de vidéo est supporté par Amazon ou alors Netflix ils ont tous leurs serveurs s'est hébergé par Amazon etc donc au bout d'un moment elle s'est retrouvée vraiment bloquée à ne pas pouvoir communiquer avec ses proches et elle était là genre c'était une expérience fabuleuse et donc du coup elle n'a pas tenu super longtemps je crois qu'elle a tenu même pas un mois ou quelque chose comme ça donc voilà ne pas s'autoflagélier et comme tu dis prendre des petites étapes planifiées par exemple rien qu'arrêter d'utiliser Gmail je pense que c'est un problème qui est assez commun à beaucoup de personnes qui veulent passer sur d'autres services concurrents alternatifs ça prend énormément de temps parce qu'en fait vous êtes enregistré sur 25 000 autres comptes avec votre adresse Gmail c'est votre banque vous parle avec Gmail vous ne pouvez pas accéder à certains services sans vous connecter via Google c'est obligatoire si vous avez un téléphone Android déjà ça pose problème si vous n'avez pas une adresse Gmail etc donc ne pas s'autoflageler et essayez de faire un planning de qu'est-ce que vous pouvez quitter le plus facilement essayer de trouver des alternatives vous renseigner etc effectivement les services Framasoft sont la clé en la matière pour se retourner et trouver des services alternatifs qui sont hébergés par les chatons donc le collectif récent qui reprend tous les principes qu'on a bien édictés ce soir donc décentralisés communautaires etc open source en commençant par se poser la question à chaque fois il y a un troll Apple est une bonne alternative aux GAFAM oh wait il faudra en enlever un alors il faudra en enlever un mais merci Chloé pour ces conseils là et peut-être en rajouter un que moi je mettrai encore en tout premier lieu c'est à chaque fois qu'on a le pouce sur Publish de se poser la question est-ce que j'ai vraiment envie de partager ça est-ce que c'est quelque chose que voilà est-ce que c'est un contenu est-ce que c'est une trace est-ce que c'est est-ce que c'est une photo une vidéo un commentaire et ça rejoint aussi la notion de liberté d'expression mais notre propre liberté c'est peut-être aussi celle de alors je vais pas dire de s'auto-censurer parce que ça c'est pas c'est pas le but mais c'est de prendre conscience aussi que cette trace là elles peuvent jouer contre nous mais elles peuvent jouer en notre faveur aussi quand on en a conscience ça me fait penser à un post que j'avais fait il y a quelques années suite à un truc que t'avais publié c'était je ne sais plus quel américain qui disait que sur internet il y a deux choses il y a le public et le privé le public c'est ce que tu mets en ligne et le privé c'est ce que tu mets pas en ligne et en fait ça règle beaucoup de trucs justement de pas se dire tiens à un moment là c'est privé c'est mis dans un dossier et en gros si c'est privé c'est pas en ligne et en fait on le sait très bien tout ce qu'on met en ligne peut un jour ou l'autre être divulgué par quelqu'un ça me rappelle quand Damien est venu dans un de mes cours à l'ISPC et qu'on a parlé de Snapchat et quand il prenait l'exemple de Snapchat il dit oui c'est pas parce que votre contenu disparaît au bout de 24 heures qu'il n'est pas passé sur un serveur et à la fin du cours il y a un étudiant qui est arrivé et mon contenu il est où ? je sais pas ce qu'il avait mis sur Snapchat mais il était il allait faire une crise de tachycardie c'était assez extraordinaire alors le truc c'est quand t'es prof tu dois essayer de ne pas rire parce que c'était assez formidable donc voilà moi j'aime assez bien ce truc si c'est privé on ne met pas en ligne et ça permet de beaucoup mieux gérer sa vie finalement en tout cas c'est comme ça que je vois les choses c'était Fred Jarvis dans un bouquin il s'appelait Nick on the internet il avait inventé les concepts de publicisme cette première aussi le problème c'est qu'il terminait son bouquin en disant que finalement ce qu'on gardait privé parfois les autres le mettaient je me disais qu'il allait donner un exemple que je le citais souvent dans mes cours aussi en disant si je vais à la synagogue ou au temple ou à l'église et que j'ai pas envie que ma religion le sache il y a quand même un crétin qui a fait une photo de moi qui va la publier c'est Signal ou Telegram qui a cette option je ne sais plus laquelle des deux qui permet de flouter le visage des gens sur la photo et ça a été créé suite aux émeutes qu'il y a eu avec la mort de George Floyd et Black Slice Matter parce que la police utilisait ça pour pouvoir les identifier donc cette fonctionnalité a été implémentée dans Signal ou Telegram je ne sais plus lequel des deux bien on a l'air tout doucement d'arriver à la fin là non en tout cas merci merci Chloé donc pour ton apport qui est arrivé comme ça dans l'après-midi donc voilà merci Jacques merci Deval Nord merci Maxime je ne sais pas s'il est encore avec nous pour celle qui a si bien lancé le live merci à tous les gens ceux qui sont sur Facebook ceux qui sont sur sur Twitch il y a eu quand même pas mal de commentaires il y a eu pas mal de liens intéressants donc voilà c'était pas mal il y a eu finalement je suis là je vais regarder en direct avec vous il y a eu une centaine de personnes qui sont passées sur mon live Twitch donc quand même la thématique elle est là à lundi moi j'ai fait de la promo à 19h pour ce soir donc il y a des gens qui sont voilà c'est une thématique sur laquelle de toute façon je pense qu'on reviendra Chloé j'aurai certainement l'occasion de te réinviter et Jacques aussi parce que le GDPR c'est un truc qui m'intéresse aussi et donc voilà et avec Maxime on fera un live sur un live sur comment se passer des gaffes et tu oublies toujours de dire souscrivez à l'abonnement ouais ça ouais et alors oui pour Damien aussi pour Damien aussi oui Futur et Média qui est dans le chat demain il fait un super live avec Antoine Bueno qui a écrit un bouquin qui s'appelle le futur de A à Z c'est un type qui est conseiller au Sénat qui fait plein de choses en matière de prospective et de développement durable alors c'est une autre thématique mais bon comment voilà on passe d'une chaîne à l'autre c'est demain à 20h sur Futur et Média franchement ça va être très très chouette enfin en tout cas j'espère moi je serai là donc soyez tous les bienvenus et toi Damien qu'est-ce que tu as dans les tuyaux là parce que là tu commences un peu aussi à chipoter sur Twitch ouais abonnez-vous d'ailleurs ça va j'ai un doute ça m'intéresse de creuser moi ce que je trouve marrant c'est les nouveaux usages et qu'on parlait d'interopérabilité tout à l'heure là ce qu'on est en train de faire de le balancer à la fois dans un groupe Facebook et sur Twitch ça je kiffe à mort le fait d'avoir une chaîne Twitch qui fonctionne aussi bien que la tienne je ne suis pas convaincu que j'aurai le courage et la patience de recommencer tout ce travail d'animation mais peut-être sur des thématiques il y a un truc que j'ai envie de tester quand même c'est un matin de démarrer presque from scratch et de se dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui on va essayer de choper des gens comme on est là à distance on pourrait le faire avec des gens qui sont en mobilité on va pouvoir j'espère recommencer à bouger et donc de choper des gens avec leur mobile qui sont sur le terrain qui sont sur des faits d'actualité qui sont sur des choses qui sont en train de se passer de pouvoir prendre l'antenne comme ça juste pour discuter en prenant le temps en fait j'allais dire de manière intelligente mais non mais ça en prenant le temps les chaînes d'info en continu ont un peu ceci de perturbant à mon sens c'est qu'on est toujours sur l'écume du truc et puis voilà c'est une des choses que j'ai vu dans tes lives mais c'est une des choses que j'ai vu aussi sur notamment un créatif ce genre de truc je trouve ça ce que fait Samuel Etienne aussi allez jetez un oeil je sais que Mathieu j'en a beaucoup parlé moi j'ai passé samedi matin à regarder ce qu'il faisait c'est foutre arc c'est bordélique c'est vraiment excellent parce qu'il y a du sens derrière et je trouve que effectivement ce qui se passe sur Twitch est assez fondard là dessus ça ouvre des nouvelles j'en ai parlé bah évidemment j'en ai parlé avec mes filles ce week-end elles trouvaient ça marrant aussi même si elles sont plus mais voilà il y a tout ça qui joue donc continuons à jouer et à explorer ne mettons pas tous nos oeufs dans le même panier si vous voulez déjà faire le pas il y a Pire Tube qui vient d'annoncer qu'ils font le streaming live sans aucun problème mais c'est c'est toujours le fait la poule c'est la construction d'une audience et à quoi ça sert d'avoir une audience parler tout seul oui mais c'est par ça enfin voilà tout ça est juste fascinant j'ai l'impression de me retrouver quelque part aussi 15 ans en arrière quand on a commencé à bloguer on retrouve un peu de tout ça moi c'est souffler de l'air frais dans les naseaux et ça dérange et ça interpelle et ça questionne et c'est cool et puis ça fait partie de l'observation qu'on peut avoir de chacun de nos points de vue différents en apportant nos briques et puis surtout en n'étant pas binaire voilà et un peu d'IRC aussi effectivement c'est tout ça qui est cool et moi je vais essayer de synthétiser tout ça en 4 minutes 32 pour une chronique mercredi sur Hélène 24 avant qu'on s'y ait peut-être un dernier mot à nos trois invités oui on a perdu Chloé on a perdu Chloé mais en attendant peut-être qu'elle revienne de Val-Nord ou Jacques à Chloé Chloé un petit mot Chloé j'ai été jeté hors de la plateforme donc je ne sais pas ce que vous avez dit on est en train de conclure on dit chacun un petit mot pour dire au revoir et ben moi je vous conseille de suivre Edry parce que l'initiative européenne citoyenne arrive et si vous êtes contre les technologies de reconnaissance spatiale et de manière générale de surveillance biométrique suivez-nous vous pourrez poser votre pierre à l'édifice où on espère ça va aboutir à quelque chose de formidable qui sera l'interdiction de ces technologies absolument dangereuses et horrifiques dans l'Union Européenne écoute je t'invite à m'en parler un soir Chloé balance l'invitation ma spécialité c'est l'utilisation des données personnelles par les forces de police et l'utilisation de technologie par les forces de police pour faire ça donc il n'y a pas de soucis super moi mon dernier mot ce sera un dernier conseil pour ceux qui veulent quitter Whatsapp parce que c'était le sujet je vous conseille d'installer Whatsapp Business à la place de Whatsapp pourquoi ? parce que dans Whatsapp Business il y a l'option de pouvoir faire des réponses automatiques quand vous n'êtes plus connecté donc si vous mettez Whatsapp Business que vous mettez une réponse automatique qui dit que vous êtes sur telle ou telle autre application ou simplement contactez-moi par e-mail ou par SMS ça marche très bien voilà c'est une astuce que j'ai vue sur Webinar News qui n'était pas bête pas mal et c'est le follow-up c'est le oui c'est ça c'est créer le follow-up vers la plateforme vers la que l'on se trouve à tout le temps merci à vous tous Jacques aussi un dernier mot oui mais tu peux t'entendre dans les conseils et la tisane de fin de soirée je crois qu'on a un peu trop tendance à faire un focus sur les Etats-Unis en disant que voilà en gros le grand Satan comme on disait en Iran que tout le mal vient de là je crois qu'il ne faut pas oublier non plus et je rebondis sur ce que Chloé a dit tout à l'heure et aussi c'est de regarder et de suivre on est tous des citoyens et on a tous la possibilité d'agir d'une façon d'une autre il y a des initiatives parfois européennes qui sont parfois un peu techniques mais qui ont des conséquences concrètes sur nos vies et nos façons de communiquer et aussi du côté belge regardez il y a vraiment une institution que je vous recommande de suivre et d'aller sur LinkedIn et les trucs qu'ils publient sont pas mal et leurs responsables publient pas mal c'est de suivre un peu ce qui se passe au niveau de votre vie privée en Belgique dans le cadre rebelle-globelge parce qu'il se passe aussi des choses et je crois que c'est important aussi de réagir parce que voilà vous donnez l'exemple que je donnais tout à l'heure on a vraiment complètement passé le Parlement qui sont quand même nos élus et finalement on se retrouve dans une situation dans laquelle des décisions de l'utilisation de bases de données ou comme des ailes de Val-Nord surtout la question c'est qui va avoir accès à ces bases de données ça va être décidé par des techniciens quelque part que personne ne connaît et donc ça pose quand même quelques problèmes aussi donc je crois qu'il faut rester avec mon dernier mot ce serait qu'il faut rester vigile C'est bien je vais répondre à des Val-Nord merci oui un débat sur la 5G c'est prévu aussi c'est prévu aussi donc pour ma part on va tout doucement couper donc je vais avant que Damien les personnes qui sont là on va aller plus loin donc sur Twitch ceux qui ne sont pas habitués l'idée c'est que quand on termine un live on propose d'aller ailleurs et donc moi j'ai l'habitude d'envoyer les gens chez Boulet qui est un dessinateur que j'aime beaucoup et donc voilà je continue toujours et encore à renvoyer les gens chez lui donc merci Damien pour la régie pour l'idée et tout ça merci de Val-Nord finalement d'avoir sauté dans ce live-ci aussi je savais que il y aurait plein de tweets pertinents à dire Jacques content d'avoir vu ça faisait longtemps et Chloé chouette rencontre je pense que tu auras l'occasion de parler de beaucoup de sujets qui sont vraiment les choses qui sont importantes en tout cas pour moi sur Twitch et donc voilà merci et il y a un des trucs Matt je pense qu'on peut lancer la bouteille à la main mais moi ça me titille quand je vois ce qu'on vient de faire là c'est par rapport à nos étudiants respectifs ce qu'on était en train de faire là à une richesse qui fait qu'on est plus que nous seuls en train de causer on est tous ensemble là et ça crée je pense une chouette émulation c'est le genre de trucs qu'on devrait pouvoir en donner du manu je ne sais pas comment d'ailleurs mais je trouve que ça pourrait être intéressant d'inclure ces moments-là et ces rencontres-là même si c'est à 22h non pas dans le programme obligatoire mais dans les choses qu'on pourrait suggérer à nos étudiants et moi je suis très content je suis très content parce qu'on a quand même trois profs il y a un truc que moi j'ai rajouté j'ai piqué c'est un prof français il y a des années c'est que chaque fois que je fais maintenant des exercices en stratégie digitale et autres je rajoute toujours à la fin d'exercice en disant regardez le côté éthique et en fait ils ne sont pas du tout habitués à ça et finalement de chaque fois on se dit oui ok l'intelligence artificielle ok mais qu'est-ce qu'il y a là derrière l'IoT et chaque fois de les forcer à se poser des questions qui vont un peu plus loin c'est assez fascinant finalement ça va pas mal et je crois que ça permet aussi ça nous permet en tant que profs aussi de les amener en fait des citoyens qui viennent de chez ça ce qui est un peu notre rôle ça me paraît une excellente manière de conclure ce direct merci à tous ceux qui étaient avec nous dans les commentaires merci aussi pour tous vos inputs c'était vachement intéressant je suis très content merci beaucoup à tous merci Thierry qui vient d'arriver et Simon donc moi j'envole le rêve chez moi dans quelques secondes on sera parti donc voilà passez une bonne soirée n'hésitez pas quand vous arrivez de faire un petit coucou et de simplement me saluer restez peut-être et voilà soyez comme partout en fait soyez à bienveillance à gentillesse tout ça allez moi je fais le reste tout merci à tous